Bonsoir et bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil scolaire Centre-Nord du 27 janvier 2021. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que le Conseil est établi sur les territoires traditionnels des Premières Nations signataires des traités 6, 7 et 8, ainsi que sur le territoire de l'ensemble des établissements de la Nation Métis de l'Alberta. Est-ce qu'il y a des ajouts à l'ordre du jour ou des changements? J'aimerais proposer un point 7, point 6 pour les délégations d'autobus pour l'École Saint-Vital. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts? J'aimerais apporter une correction, Madame la Présidente. Désolée, j'aurais dû lever ma main. Je vais prendre la bonne habitude ce soir. Aux délégations 4.2, je crois que nous avons une autre délégation qui va se substituer. Est-ce que c'est confirmé et on devrait peut-être le mettre dans le... Oui, c'est confirmé, merci. Et c'est qui la personne qui va se présenter? Il va falloir m'envoyer le nom, s'il vous plaît. Je ne crois pas qu'on a quelqu'un d'autre ce soir. Je pensais qu'il y avait un autre monsieur. Non, donc juste une délégation, c'est ça que vous confirmez? Ok, merci beaucoup. Alors, le correctif à l'heure du jour, ce serait d'enlever le 4.2. Donc, on enlève le 4.2, on ajoute un 7.6, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflits d'intérêts? Je propose l'adoption de l'heure du jour. Oui, oui, merci. Est-ce qu'on est tous en accord pour l'adoption de l'heure du jour? Tous en accord, Laura? Merci. Alors, point 3, déclaration de conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits ce soir? Jean-Daniel? Oui, Madame la Présidente, je voudrais mentionner que je suis en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit d'intérêts pour le point 8.8. On va parler des négociations. Pour ceux qui ne savent pas, mon épouse est enseignante au Conseil scolaire Centre-Nord. Alors, je vais me soutenir de tous commentaires, mais puisque la réunion est publique et que tout le monde assiste à la réunion, j'ai décidé de rester à la réunion et d'écouter parce que quand même, c'est quelque chose d'intérêt pour moi et pour toute la communauté. Merci, Jean-Daniel. C'est bien noté. Ismaël, tu te joins à nous au point 3 pour déclarations de conflits d'intérêts à juste poursuivre dans ton heure du jour. Point 4, audition de délégation. Et il me fait plaisir d'accueillir à vos écrans la Fédération des parents francophones à l'Alberta. Donc, nous avons Mireille Pellaquin, directrice générale, et Jillian Anderson, la Présidente. Vous connaissez tout le monde autour, pas de la table, mais de votre écran. C'est beau. Et vous avez reçu les consignes telles que pour les délégations. Donc, vous avez 10 minutes, c'est toi que je vous donne la parole. Donc, si vous êtes prêtes, on va commencer le décompte. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous avez tous reçu le document qu'on a envoyé par rapport à le programme jumelé? Excellent. Veux-tu que je fais un partage avec mon écran ou veux-tu juste que je fais la présentation? C'est à vous de décider. OK. Je vais juste commencer avec la présentation. Au moins que quelqu'un veut que je partage mon écran avec la proposition. Donc, au lieu de lire le document que vous avez tous reçu déjà, je vais juste vous rencontrer une petite histoire par rapport à l'historique de nos écoles francophones que je suis bien connaissant, que vous êtes tous au courant, mais ça va vous amener à la pointe, à la finale. Donc, comme vous savez bien, quand nous avons reçu nos écoles francophones, c'était des écoles francophones de la maternelle à 12e année. Et nos maternelles étaient à demi-temps et non pas à temps plein. On a vu qu'avec le fait qu'on est une minorité dans un environnement majoritairement anglophone, la maternelle à demi-temps n'était pas assez. Donc, on a décidé de faire la maternelle à temps plein. Ça a beaucoup aidé au développement de nos élèves et de la communauté, mais encore une fois, ce n'était pas assez entre nos pré-maternelles pour régler le problème un peu de la francisation, vu que la majorité de nos parents n'étaient plus des parents, ils étaient tous les deux francophones à la maison. Ça nous amène aujourd'hui à notre défi que la primate n'est pas assez, parce que la primate est devenue un choix pour les parents où un seul parent a besoin de travailler. Ce n'est pas la réalité de la majorité de nos parents. La majorité ont deux parents qui travaillent hors de la maison et ne sont pas à manière d'amener leur enfant à la primate. Donc, tout ce que les primates font pour nos écoles francophones n'existe plus. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vraiment regarder un programme jumelé, puis c'est la garderie et les primates ensemble. lorsque les garderies de nos jours, aujourd'hui, et non pas les celles, quand moi j'étais petite fille, ils sont vraiment là pour franciser et donner la chance aux parents qui doivent travailler l'opportunité de profiter d'une programmation, un curriculum et la francisation à travers les garderies et non pas juste les primates. Donc, c'est ça qu'on vous propose. On aimerait bien de discuter en détail qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de nos écoles, comment ça va agrandir nos écoles puis avoir un bénéfice pour tout le monde. Mais c'est ça notre demande. Donc, je vous laisse la parole pour demander des questions, des éclairisations, n'importe quoi. Parfait, merci de votre présentation. Elles sont rarement si courtes. Ça vient de mettre la présentation, Julien. Je pense à dire tout, comme c'est assez clair de qu'est-ce qu'on demande, puis là, on voulait vous donner la chance de demander plus de questions qu'autre chose. C'est beau. Étienne, tu as la main levée. Vas-y. Oui, merci Julien puis Mireille pour la présentation. J'aurais peut-être une question où j'aimerais plutôt avoir plus un parallèle ou un comparatif. Le Conseil scolaire Centre-Nord est un conseil francophone. Il y en a trois autres en province. La Fédération des parents est un organisme provincial. Quelle sorte d'initiative similaire vous comptez mettre en place dans les autres conseils scolaires francophones de l'Alberta? Puis, est-ce que ça a déjà une pratique? Vos observations, est-ce que ce programme jumelé existe déjà? Et sinon, est-ce que vous comptez également approcher d'une perspective qu'on tente d'apporter également? Oui, le Conseil scolaire Centre-Nord est à Edmonton. Puis, souvent, on est les premiers touchés par des demandes et on est très intéressés à participer. Mais ma sous-question, c'est est-ce que la fédération a été interpellée puis quelle a été la réception parce qu'il y a une fédération des conseils scolaires? Merci Étienne. Donc, c'est notre souhait de travailler avec tous les partenaires en province pour justement élaborer ce projet. Nous sommes très reconnaissants qu'on n'est pas les seuls joueurs à la table pour la petite enfance, puis il y en a plusieurs. Et on aimerait bien avoir un comité provincial avec tous les conseils scolaires assis à la table pour justement discuter les possibilités avec tout ce qu'on peut faire avec. Une des choses, le premier enjeu pour notre conseil à la FPFA, c'est de vraiment définir la petite enfance. Parce qu'il me semble qu'avec les conseils scolaires, puis c'est pas unique à un conseil à l'autre, c'est que la petite enfance est seulement définie par la prématurale quand c'est pas la réalité de la grande communauté. La grande communauté reconnaît la petite enfance comme les garderies aussi. Et il n'y a aucun politique à méconneissance à la CSCN qui englobe la garderie ainsi que la prémat. Il y en a des politiques pour les prématres, ils n'ont pas les garderies, mais on est ici pour vous dire que pas qu'ils sont tout à fait la même affaire, ils servent chacun leur propre rôle, mais ils sont tous les deux importants pour la francophonie, puis il faut les supporter les deux. Donc, idéalement, on aura un grand comité avec tous les joueurs de la table. On travaille fort là-dessus. Je sais que Mireille envoie des courriels à chaque jour. Il y en a plusieurs qui a passé aujourd'hui justement à ce sujet. C'est ça notre but, c'est à voir si tout le monde veut s'asseoir de la table avec nous. Parfait, merci. Et je pense qu'il y en a une autre question. Oui, merci beaucoup pour la réponse. On sait que la FPFA a été vue comme avant-gardiste au niveau national ces dernières années par la mise en place de certains modèles, puis on sait qu'il y a besoin de crier en petite enfance. Est-ce qu'il y a des parallèles ou des choses qui existent ailleurs au pays, puis que c'est encore une fois, on va jouer un rôle vraiment d'avant-gardiste, ou est-ce qu'on peut s'inspirer également d'autres modèles pour nous nourrir dans notre réflexion pour notre prochaine étape? Très bonne question. Je vais passer la parole à Mireille, mais j'ai juste un petit commentaire à dire. Oui, il y en a des projets tout partout. Moi, je ne suis pas au courant des détails exacts. C'est Mireille qui est capable de décrire tout ça. Mais il y a une table, un regroupement de tous les joueurs dans la petite enfance au niveau national. Puis c'est sûr qu'on est assis à ce table-là pour vraiment voir comment on peut s'entraider. Puis on aimerait avoir la même chose en province. C'est pour ça qu'on poste ce dossier-là avec tous les joueurs. Mais Mireille va te parler de plus des exemples concrets. Excusez-moi, je ne pensais pas le bon putain. Je pense que, tu sais, ça varie d'un bout à l'autre de la province. Puis je pense que vous n'êtes pas sans savoir que certains conseils, je pense que l'Ontario a même démarré comme des groupes de trois ans où ce qu'on n'avait pas juste, tu sais, il y a différents termes. Nous, on appelle ça des prématernelles. Dans d'autres provinces, ils appellent ça des groupes de trois ans, des groupes de quatre ans. Il y a différents groupes. Et c'est ça, on a vu une évolution en Ontario où ce que les conseils scolaires avaient des groupes de quatre ans qui sont équivalents des prématernelles chez nous en Alberta, mais qui sont allés même plus avant puis qui ont créé des groupes de trois ans. Ça, c'est l'Ontario. Puis je crois que la Colombie-Britannique aussi, ça en allait un peu dans cette même voie. Et ma collègue en Ontario nous a annoncé, je crois, la semaine dernière que la fédération, excuse, le conseil scolaire de la Colombie-Britannique sont en train de tout transférer les services de petite enfance pour la maternelle, mais tous les groupes de trois ans puis de quatre ans à des sociétés de parents. Ils sont en train de carrément faire l'inverse qui était la tendance il y a quelques années où ce que les conseils scolaires géraient de plus en plus les services de petite enfance comme Jillian a dit au début dans l'objectif de franciser les enfants puis les préparer pour l'école. Que là, on est en train de voir un renversement de ça où est-ce qu'on est en train de se virer plus vers les sociétés de parents puis la communauté pour gérer les services de petite enfance parce qu'on ne veut pas seulement englober les trois ans et les quatre ans puis c'est ça, on s'en va de quatre ans à trois ans, bien bientôt, on a besoin des deux ans mais on a besoin des bébés puis c'est là où on s'en va c'est qu'on a vraiment besoin d'un service de garde qui, de la France Nation qui commence le plus tôt possible. Alors, on veut commencer vraiment avec des bambins. C'est la tendance que je vois présentement au niveau national. Parfait. Jean-Daniel. Oui, merci Guylaine et Mireille pour la présentation aussi. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Je pense qu'on sait, les études le démontrent que une intervention précoce a des avantages tout au long du parcours scolaire. Donc, je trouve que c'est une initiative qui est très intéressante. Parmi les défis, quand vous pensez à ce projet-là, je sais que la dernière fois que j'avais assisté à un de vos congrès, Mireille, il y avait vraiment un défi au sujet des places en garderie, par exemple. Alors, je ne sais pas comment ça a évolué depuis ce temps-là, mais par rapport à ce projet-là, quelle sorte de défi vous envisagez? C'est financier? C'est de l'espace? C'est de rallier tous les services dans un seul? C'est la gérance? Pour commencer, vous êtes tous au courant de comment nos écoles débordent. Donc, je dirais la préoccupation numéro un, vraiment, c'est les espaces. Mais on voit un gaspillé d'espace, c'est le mauvais mot, mais lorsqu'on a des primates dans les écoles qui opèrent juste deux heures par jour, ce n'est pas une bonne utilisation nécessairement de l'espace qu'on pourrait en profiter d'avoir un programme qui desserre les deux différents modèles. on ne veut pas enlever l'après-match, on ne veut pas comme les deux différents modèles ont leur rôle à jouer, puis ça ne veut pas dire qu'un est mieux que l'autre, mais il y a des parents qui ont besoin d'accès à les deux. Donc, ce sera la première étape, c'est de vraiment créer un plan pour l'infrastructure et créer des espaces physiques pour justement offrir ces programmes-là. Merci. Steve, tu as la main levée? Bon, OK. Excusez, oui, je m'en allais par là. J'ai baissé ma main tout de suite pour ne pas l'oublier parce que je fais souvent ça. Ma question, c'était là, vous mentionnez déjà dans votre présentation que s'il y a seulement un local, vous pouvez faire utiliser l'espace pour la garderie et la pré-maternelle et qu'il y ait à diviser une partie pour la partie pré-maternelle pour les jeunes, je comprends bien, mais il t'a touché le point un petit peu. On a beaucoup d'écoles qui sont déjà en capacité puis en général, ça va être là qu'il va y avoir une plus forte demande de petite enfance, soit pré-maternelle ou soit avant la pré-maternelle. Donc, c'est ça que je voulais mentionner, il faut que ça fasse vraiment partie du plan d'enseignement pour être capable de pouvoir garder le service que si on embarque dedans, qu'on puisse garder le service pour arriver puis ouvrir ça, c'est toujours une de mes crimes personnels que lorsqu'on autorise une pré-maternelle dans une école que d'un coup, il n'y a plus d'espace puis là, on est pris un petit peu parce qu'on est obligé de donner le service de la maternelle jusqu'à la douzième, sixième ou douzième année dépendant de l'école. donc, ça m'inquiète toujours un petit peu de dire on embarque dans ces espaces-là. Ça fait que ça, ça va falloir que ça fasse partie du plan. Je suis sûr qu'il y a des subventions ou des choses qu'on peut regarder ou des financements pour ça, mais il va falloir que ça fasse partie du plan à mon point de vue. Absolument. Je pense que c'est de travailler ensemble puis être créatif à trouver des solutions pour l'immédiate et le futur. Merci. Nathalie, ta question? Oui, j'en ai deux. Une, je vais faire du pouce sur Étienne, mais je vais commencer avec l'autre avant. Pour la première, est-ce que vous avez eu ce dialogue? Avez-vous commencé un dialogue avec les pré-maternelles? Parce que nous, pour la gestion des pré-maternelles, on a vraiment un modèle très hybride au Centre-Nord. Il y en a qui sont gérés par les parents, il y en a qui sont gérés par le conseil. On a vraiment une gamme. Est-ce qu'il y a un dialogue avec les pré-maternelles actuelles? C'est à Mireille qu'on va dire. Oui, oui, pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Je crois que les pré-maternelles sont au courant du modèle jumelé de la FPFA. mais comme je peux parler de l'école enfantine qui est à Gabriel-Roy où tu as la garderie au bord du corridor. Là, c'est ça. On commence présentement des discussions entre ces deux entités-là de voir comment on peut faire un meilleur jumelage des deux programmes. Mais c'est ça. C'est à Saint-Albert. Je pourrais te faire la liste comme vous dites que vous avez un hybride. c'est quelque chose qu'on devrait faire vraiment et qu'on demande. C'est qu'on s'assoie justement avec le conseil pour développer un plan. Puis, je pense que dans notre demande, on a demandé un comité et qu'on invite des représentants des pré-maternelles à ce sous-comité. Ma deuxième question était liée à ça et fait du coup sur celle d'Étienne. C'est à savoir, si on regarde un modèle pour la FPFA qui est provincial, je vois sur la demande de la création d'un comité qu'on parle simplement du conseil scolaire Centre-Nord. J'ai même un peu la même réaction qu'Étienne. Où sont les autres conseils scolaires francophones sur ce dossier-là? Les avez-vous approchés? Est-ce que vous cherchez un projet pilote avec nous? Juste essayer de mieux comprendre. On essaie très fort, Nathalie, de rejoindre tous les conseils scolaires dans la province pour être honnête. L'ouverture, avoir des discussions pour élaborer, pour voir la possibilité n'est pas nécessairement là à ce moment, mais c'est quelque chose qu'on va continuer à travailler jusqu'à temps qu'on ait refusé. Ainsi qu'on n'est pas les seuls joueurs dans le cours. On veut aller rejoindre puis regrouper tous les autres joueurs dans la petite offence pour avoir cette discussion-là parce que, oui, qu'on desserve plusieurs primaires et garderies, on n'est pas les seuls puis on est très reconnaissants et on aimerait travailler pour vraiment créer le meilleur modèle possible pour nos franco-albertains. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en commentaire? Est-ce que tu es sur l'écran puis là tu disparais donc je vais juste faire ça que tu n'avais pas levé dans la petite offence ? C'est beau. Merci mesdames. Parfait. Moi je voulais dire juste parfait là. Je vois bien que c'est pour ça que j'ai vous encore. C'est bon, merci. Merci mesdames de votre présentation et comme d'habitude on va vous envoyer une rétroaction, une réponse par écrit dans les semaines qui viennent et c'est ça. Merci beaucoup. Merci de nous avoir réencordé le temps. Oui, c'est avec plaisir. Merci, bonne réunion, bonne rencontre. Bye. Nathalie, tu as juste levé ta main pour dire bye. OK, c'est bon. OK, point 5. Adoption des procès verbaux qui sont à la page 1 à 12 dans vos cahiers. Donc adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du conseil scolaire centre-nord du 25 novembre 2020 ainsi que l'adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du conseil scolaire catholique du centre-nord du 25 novembre 2020. Je propose. Etienne propose, est-ce que nous sommes tous en accord? Tous en accord, Laura? Et l'adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du conseil scolaire centre-nord du 1er décembre 2020 ainsi que l'adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du conseil scolaire catholique du centre-nord du 1er décembre 2020. Proposition de Nathalie? Tous en faveur? Nous sommes tous en faveur. Merci. Madame la présidente, voulez-vous adopter le procès verbal de la réunion extraordinaire du 20 janvier aussi? Oui, tu as raison. Alors, l'adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 20 janvier du conseil scolaire centre-nord ainsi que l'adoption de la réunion extraordinaire du conseil scolaire catholique du centre-nord du 20 janvier 2021. Ismaël propose. Tous en faveur? Et Nathalie avait levé la main pour catholique. Tous en faveur? Merci. Est-ce qu'il y a des affaires relevant du procès verbal? Point 6? Non? C'est bon? Affaires nouvelles. 7.1. C'est une bonne nouvelle. Acquisition de sites scolaires dans la ville d'Edmonton qui se retrouve à la page 13 à 16 dans vos cahiers. Donc, M. Lessard, je vous donne la parole pour cette belle nouvelle. Oui, belle nouvelle. On a récupéré quatre sites scolaires dans le ouest et sud-ouest de la ville d'Edmonton. Une demande que nous avons depuis très longtemps. Ce sont des sites qui ont finalement été déclarés en surplus. Je veux féliciter mon collègue Marc Labonté qui a mis énormément de pression. Et évidemment, vous, Mme la Présidente, qui avez aussi participé à une rencontre avec la présidence Edmonton Public pour faire avancer le dossier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça nous sécurise quatre sites supplémentaires pour pouvoir faire l'expansion de notre système scolaire. Donc, ils sont situés à Haddow, Collingwood, Hudson et Pottergreens. C'est beau de les annoncer finalement. Merci. Étienne avait levé la main. Géographiquement, ça représente quoi pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec Hudson ou les autres? C'est-tu vraiment dans des endroits comme l'Ouest de la Ville? C'est-tu Sud-Ouest? C'est-tu... Juste sommairement, je ne m'attends pas aux avenues ou les rues, juste géographiquement. Si vous me permettez, je vais demander à mon collègue Marc Labonté de peut-être nous situer. Excuse Marc, j'imagine que tu les connais mieux que moi. Le site de Collingwood se trouve à l'Ouest de la Ville, pas trop loin de Notre-Dame. Ottergreens est encore plus à l'Ouest de la Ville, mais plutôt à l'Ouest de la Entry-Handy. Haddard se trouve au Sud-Ouest de la Ville, encore pas trop loin de l'Entry-Handy, mais plutôt dans la Cour. Le dernier site qui est immédiat à ce plus par Amazon Catholic se trouve dans le Nord-Ouest de la Ville, alors pas trop loin de Père-Lacombe. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question rapide. Ok, vas-y Jean-Denier. Moi, c'était juste si ces sites-là ont été déclarés en surplus puis qu'on décide de se l'approprier, ça veut dire qu'ils ont un potentiel de construction d'une école, une readiness du projet. est-ce que c'est ma bonne lecture de la situation? Oui, c'est exactement. On a trois sites qui sont prêts, disons, pour la construction. Le site de Pottergreens, par contre, elle n'est pas, disons, construction ready. Il y a encore beaucoup d'arbres sur ce site-là puis il y a encore un développement au niveau de la ville de Lincoln. Alors, il y a encore des étapes à franchir pour le site de Pottergreens. Par contre, les trois autres sites sont prêts essentiellement pour la construction. Parfait. Merci Marc puis bravo au conseil scolaire et surtout à la présidente Tania qui a fait beaucoup de démarchages avec nos collègues de Edmonton Public pour ces avancées-là qui sont très positives dans nos grands défis d'infrastructure à Edmonton. Vas-y Jean-Daniel. Oui, alors je veux faire écho à ce qu'Étienne disait parce que peut-être que j'ai la mémoire courte mais il me semble que dans l'histoire du conseil scolaire qu'on aille chercher des terrains comme ça en périphérie de la ville c'est probablement une des premières. Peut-être que Nathalie pourra me corriger si j'ai tort ou Ismaël mais je pense que c'est une très bonne nouvelle et je pense que ça démontre pour les parents qui nous écoutent que la francophonie elle existe un peu partout à Edmonton et puis on a avantage également d'aller chercher des terrains qui vont aller toucher d'autres familles qui vont leur permettre de couper un peu le temps d'autobus que les enfants font alors même chose félicitations à toute l'équipe pour avoir réussi à mettre la main sur ces terrains-là. Si je peux juste ajouter je pense que le travail qui a été fait pendant plusieurs années pour nous faire reconnaître comme un système financé publiquement par la province auprès d'Edmonton Public et d'Edmonton Catholic et qu'on fait partie du Joint Use Agreement ce qui a joué un rôle essentiel dans l'acquisition de ces terrains. Étienne. Oui, merci Madame la Présidente. La présentation de Marc a peut-être amené une question. Il a parlé de sites qui seraient proches de la Tony ND dans le Lois-de-la-Ville. Je voudrais juste qu'on rassure nos parents de Stony Plain et de Spruce Grove que c'est pas un compromis d'un projet d'école de démarrage dans leur région qu'on va juste les rapatrier les élèves près de la Tony ND. Je voudrais juste que les parents comprennent que c'est encore une priorité du conseil d'adresser cette problématique que nous avons aussi dans cette région à l'ouest de la ville. Oui, et s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, ça l'enchaîne un peu au prochain point. OK. Alors, 7.2, site scolaire pour Spruce Grove et je pourrais dire Spruce Grove et Stony Plain. Alors, page 17 à 19 dans vos cahiers. Ça faisait un peu partie de mon rapport mais M. Lessard, je vais vous le donner à la parole puis j'ajouterai si nécessaire dans mon rapport. En fait, c'est beaucoup votre travail avec la rencontre avec les représentants de Parkland, la division scolaire Parkland pour essayer de faire avancer l'acquisition d'un site de démarrage pour une école de démarrage à Stony Plain. Alors, le site qu'on envisage est situé à ce moment-ci sur une parcelle de terrain qui appartient à Parkland School Division et qui sera éventuellement transféré à la municipalité de Stony Plain. Donc, on a entrepris une première étape de pouvoir avoir l'assurance de pouvoir avancer à explorer ce site-là. J'ai le bonheur de vous dire que le conseil scolaire à Parkland a donné l'autorisation à l'administration, leur administration d'aller de l'avant pour explorer. Donc, ce n'est pas nécessairement une acquisition tout de suite mais ça permet d'ouvrir les conversations parce qu'il y a un échange de parcelles qui doit se faire et des échanges immobilières. Donc, la prochaine étape pour nous et mon collègue Marc Labonte a déjà entrepris cette étape-là, c'est de rencontrer la municipalité pour établir une entente et puis, c'est un petit peu comme un échange de parcelles de terrain entre trois entités dans le fond qui est étalé sur le temps. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On doit quand même vérifier des choses comme par exemple s'il y a les infrastructures nécessaires et tous ces éléments-là pour installer une école de démarrage mais disons que grâce aux rencontres que Mme Saumur a eues avec l'équipe de conseillers scolaires de Parkland, il y a une grande ouverture. Ça va bien. Et ça vient un peu mettre les morceaux du casse-tête un peu plus ensemble suivant notre demande de portative faite au ministère pour justement une école de démarrage et j'aimerais rajouter que ce conseil scolaire avait une grande ouverture de nous entendre et c'était vraiment positif. Donc, une autre petite, je ne dirais pas victoire mais une petite réussite. Étienne a levé la main. Oui, je voulais juste un commentaire. Je trouve ça vraiment rafraîchissant parce qu'on sait que par le passé, même si ce n'était pas une excuse ou la Cour suprême a mentionné que la non-disponibilité de terrain ne pouvait pas servir d'excuse pour ne pas construire d'école francophone. Mais maintenant qu'on a déjà des terrains et qu'on travaille en collaboration, ça amène vraiment de l'eau au moulin et je sais qu'on fait beaucoup de travail de démarchage pour avoir une position du gouvernement de l'Alberta par rapport au jugement de la Cour suprême mais c'est vraiment rafraîchissant et positif d'entamer l'année 2021 de la sorte avec cinq bonnes nouvelles ultimement. On a un terrain dans la Stony Plains de Spruce Grove et quatre dans la région d'Edmonton. C'est très prometteur pour nos prochaines rencontres de démarchage politique et aller chercher vraiment ces écoles dont on a tant besoin. C'est des petits leviers. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? C'est beau? 7.3 Élimination des coûts de développement pour les sites scolaires par juin à 21 dans vos cahiers. M. Lessard? Oui, c'est... Peut-être que je vous ai déjà parlé de ça auparavant mais il y avait des sites scolaires qui étaient vacants aussi qui avaient des factures qui traînaient depuis très longtemps de la municipalité d'Edmonton. On parle des fois des choses qui ont 25 ans et plus. Et c'est des frais qui étaient associés au développement. Ça peut amener du drainage ou des choses comme ça ou même juste l'entretien des sites. Et pendant un petit bout de temps, il y avait... Ça nous pendait au bout du nez à chaque fois qu'on voulait acquérir un site que ça pourrait être un petit peu plus d'argent pour nous à dépenser. Oh! Est-ce que je suis encore branché? Oui? OK. Et donc, il y a eu beaucoup de travail. Mon collègue, encore une fois, Marc Lamonté, était là. J'ai participé à quelques réunions aussi pour essayer d'éliminer ces coûts-là. Et je donne l'exemple. On vient d'acquérir... On avait acquéri Matt Berry et Alcinor où on est en train de construire présentement à la découverte et les frais associés à ce développement-là seront éliminés de sorte que ça ne coûte pas plus cher d'acquérir le site en ce moment. Donc, on continue le démarchage pour les autres sites mais c'est une bonne nouvelle de la part de la ville d'Edmonton. Oui, Etienne. Merci pour la mise à jour. Une sous-question. Est-ce qu'on parle d'un montant assez substantiel ou c'était surtout le principe de la chose qu'il y avait des comptes en souffrance et que ça pouvait retarder ou engendrer des coûts? C'est invariable. Il faut comprendre que pour les sites dont on discute, nous, ce ne sont pas des sites que nous, on avait. C'est plutôt des sites qui étaient associés à d'autres systèmes scolaires. Donc, ce que ça faisait en sorte, on héritait par défaut de cette facture-là, ce qu'on voulait absolument éviter. Je pense, Marc, tu me corrigeras mais je sais que, par exemple, pour un des sites qui était mentionné aujourd'hui, c'était de l'ordre de presque 100 000 $ si je ne me trompe pas ou dans ces eaux-là. Pour d'autres, ça peut être des factures de dizaines de milliers de dollars. Donc, ça pouvait s'accumuler assez rapidement. Puis, j'imagine que ces frais-là, je vais laisser parler à Daniel, mais j'imagine que ces frais-là, ce n'était pas comptabilisé dans nos états financiers. c'est que si il aurait fallu le débourser à même la construction de l'école dans l'enveloppe en disant, il y a ça, alors vous devez payer à partir même de cette enveloppe-là. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Je pense que ça aurait été notre seule formule en fait pour pouvoir y arriver. Ça aurait fait partie des coûts d'acquisition du terrain pour pouvoir construire. Donc, ça aurait fait partie de l'enveloppe. Ça aurait été notre approche certainement. Je m'excuse, M. Lessard, peut-être que vous avez déjà répondu à ça, mais mon réseau ici est un peu lent puis j'ai peut-être cet argent-là qu'on ne déboursera pas. Est-ce que ça, c'est une procédure habituelle? Est-ce que c'est un cadeau? J'ai manqué la raison d'être que ces coûts-là ont été... Oui, je vous dirais que c'est probablement le résultat de beaucoup de démarchages des équipes scolaires pour essayer d'éviter que la ville d'Edmonton nous transfère une facture qui date de plusieurs années et sur laquelle il accumulait une forme d'intérêt si vous voulez. Il avait factorisé ça là-dedans aussi. Donc, pour un conseil scolaire comme nous, l'inquiétude qu'on avait, c'est que par exemple, on vient d'acquérir Carlingwood, on va pouvoir être associé à ce site-là maintenant. Ça aurait voulu dire d'hériter d'une facture qui datait de plus d'une vingtaine d'années qui n'a jamais été payée par exemple par Edmonton Public ou un autre conseil scolaire. Donc, dans notre tête à nous, ces sites-là n'étaient jamais scolaires. Et donc, oui, ils ont eu des infrastructures ou des aménagements qui ont été faits, mais ils ont été utilisés comme des parcs municipaux dans le fond. Donc, c'était pas au conseil scolaire à ce moment-là de se prévaloir à payer pour ces sites-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je dirais que c'est le résultat d'un bon démarchage de personnes comme Marc Lamonté et d'autres qui font à peu près le même travail dans les autres conseils pour amener la municipalité à changer son optique là-dessus. Ça nous aide certainement parce que ça nous enlève, ça nous permet de ne pas associer des coûts qui auraient été à des taxes, dans le fond, une forme de taxe si vous voulez, alors que ces coûts-là peuvent, ces montants-là peuvent demeurer dans le design de l'école, le développement de l'école à la place. Parfait, merci. Je ne vois pas d'autres qu'il y a une main levée. 7.4, parents de Gabriel Roy et Mickaël Jean et c'est une page à 22 et à 27 dans vos cahiers et c'est le conseil qui a répondu aux parents de Gabriel Roy et Mickaël Jean concernant une présentation lors de la réunion datant du 28 octobre. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions à ce sujet. On peut enchaîner avec 7.4. Vas-y, Jean-Daniel. Oui, J'avais une question par rapport au point 6 de la réponse, par rapport sur quel fondement on justifie les exemptions et dans notre réponse, on mentionne que les directions d'écoles catholiques parlent aux parents puis insistent pour leur dire qu'il y a des écoles publiques. Je voulais savoir, M. Laisseur, est-ce qu'on a une procédure administrative? Comment est-ce qu'on informe les directions d'école de cette demande-là ou de notre procédure, de notre façon de faire? Les anciennes comme les nouvelles, est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme établi, que c'est des informations qui sont partagées régulièrement avec les directions d'école par rapport à ce point-là? Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une procédure administrative, par exemple. Je ne crois pas qu'on a établi quelque chose aussi explicite que ça. Ce n'est pas un rappel qu'on fait régulièrement. Je dois vous dire qu'on n'a pas beaucoup de ces situations-là quand même. Je pense que vous avez partagé des données. C'est quelque chose de très... Je ne dis pas que ce n'est pas significatif en termes d'importance, mais plutôt en termes de nombre. C'est quelque chose qui est plutôt une rareté qu'une habitude donc on n'a pas senti jusqu'à ce point-ci le besoin de faire quelque chose de plus formel, mais n'empêche qu'on pourrait certainement le formaliser si c'était le souhait du conseil. Merci. Parfait. À 7.5, c'est une réponse à la ministre de l'Éducation au sujet du projet conjoint des écoles Michael-Jean et Gabriel-Roy qui se retrouvent à la page 28 à 86 dans vos cahiers. Donc voilà dans la raison de l'épaisseur de vos cahiers aujourd'hui. Est-ce que je peux peut-être lire le préambule, M. Sarr ? Le conseil scolaire a accepté une offre du ministère de l'Éducation pour une étude de faisabilité d'un projet de deux écoles sur le même site scolaire, celui de Gabriel-Roy pour les écoles Michael-Jean et Gabriel-Roy. L'étude de faisabilité est sur le point d'être complétée et les résultats seront partagés dès que possible. Cette option a été avancée par le conseil scolaire afin d'inclure Michael-Jean dans les projets en priorité dans le plan d'immobilisation. Rappelons qu'à l'époque, le gouvernement demandait que les projets du plan d'immobilisation possèdent un site scolaire prêt pour être développé et que le site de l'École Saint-Kevin n'était pas disponible par Edmonton Catholic School Division. En juin 2020, Edmonton School Division a rendu possible le site Saint-Kevin en indiquant son intention de le vendre. Le conseil scolaire centre-nord a immédiatement annoncé son intention de l'obtenir via l'entente entre la ville d'Edmonton et les trois conseils scolaires. Le conseil scolaire centre-nord a aussi indiqué son intérêt au ministère de l'éducation dans une rencontre en début juillet, juillet, avec le sous-ministre à l'époque qui était André Corbalt et le sous-ministre à Join-Manco. Michael à l'époque aussi, Michael Walter si je ne me trompe pas. En septembre, à la suite d'une demande du ministère, le CSN a modifié son plan d'immobilisation pour séparer les projets de Gabriel Roy et d'Amical Jean. La ministre de l'éducation a envoyé une lettre au conseil indiquant que le projet de ces deux sites ne serait pas retenu en raison de coûts impliqués. Le CSN a répondu à la ministre en soulignant que le coût ne pouvait justifier la réponse de la ministre et que le gouvernement avait l'obligation d'assister le conseil scolaire Centre-Nord dans l'identification d'un site approprié pour une école secondaire publique à Edmonton. Donc, il y a une vraiment longue lettre qui a été envoyée, qui a été partagée avec les présidences des conseils de Gabriel Roy ainsi que de Michael Jean et ils ont reçu, j'ai confirmation qu'ils ont reçu ces lettres-là. Donc, ils ont des outils entre leurs mains et je pense qu'on a fait notre devoir en recevant cette lettre et on l'a fait très très rapidement parce qu'évoquer qu'il y a des coûts impliqués freinerait ce projet, c'est inacceptable comme conseil scolaire francophone en milieu minoritaire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à cette lettre? Oui, Jean-Daniel? Oui, des commentaires. Moi, je voulais mentionner, tu as dit que les lettres avaient été reçues par les présidents des conseils d'école de Michael Jean et de Gabriel Roy. C'est fantastique. Je me demande si on n'aurait pas peut-être ou si on peut montrer notre réponse au ministère parce que vraiment, je vois un changement de ton dans la façon dont on a répondu, ce qui est excellent. Je trouve qu'on a mis vraiment des points sur les « i » comme on dit et on voit qu'on est un petit peu moins patients dans nos demandes et dans les refus du ministère par rapport à nos demandes. Je veux rassurer nos parents qui nous écoutent, le ton vient de monter par rapport aux réponses qu'on offre au ministère. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais c'est quand même étrange qu'il n'y a pas longtemps, dans l'ordre du jour, on mentionnait quatre terrains qu'on a obtenus et que ça s'est fait quasiment en criant « bonjour » aux babines. Et là, ce terrain-là, pour une raison, on parle de coût, alors que les autres terrains, ça s'est passé très bien. Moi, c'est quelque chose qui me dérange grandement et je suis content de la réponse qu'on a remise. Je ne pense pas que ce dossier-là soit terminé, on ne laissera pas, on n'a pas accepté le nom comme réponse et on va aller plus loin dans cette démarche-là. Oui, Jean-Daniel, et la lettre souligne grandement les co-associés qui ne sont pas un facteur pour dire non. C'est très, très bien élaboré dans la lettre. Je répète que c'est dans les pages 28 à 86 dans votre cahier, donc c'est une lettre très, très élaborée. Je trouvais ça étrange que les quatre autres terrains qu'on a eus en périphérie de la ville, ça s'est fait facilement et celui-ci cause des problèmes. Une autre raison pourquoi je suis un peu offusqué. Avec raison. D'autres questions, commentaires? OK, rapport des conseillers. Point 8. Madame la Présidente, 7.6, je pense qu'on avait ajouté un point là. Ah oui, c'est vrai, c'est à côté. Mais c'est moi qui l'ai rajouté à part de ça. Donc dérogation pour le transport scolaire pour la région de Saint-Vital. Donc, je suis vraiment désolée parce que j'ai tellement de choses devant moi, je n'ai pas la lettre devant moi, mais je pense que vous l'avez reçue en soupli. C'est une délégation d'une maman de Saint-Vital au nom du conseil demandant qu'on arrête les délégations pour les élèves de secondaire qui se rendent soit à Michael, Jean, Maurice Lavallée ou à Joseph Moreau de Beaumont. Donc, arrêtez les délégations pour l'année 2021 et 2022. Et il y a une proposition qui dit un peu tout. Oh, vas-y, question, commentaire, Steve, vas-y. Non, j'allais juste dire que c'est pour 2022-2023, pour la septième année, si je ne me trompe pas. Non, 2020-2021, tu as raison, excuse-moi, c'est mon erreur, je n'étais pas sur la bonne ligne. T'es mieux que moi parce que je ne l'ai pas devant moi, j'ai deux écrans et plein d'onglets, mais pas cette lettre-là. Donc, je fais la résolution. Alors, ultimement, ce qui est proposé pour les parents pour clarifier, c'est qu'on mettrait fin à la dérogation dès l'année prochaine pour les enfants de la septième année, mais ceux de l'huitième et neuvième année, alors qu'ils sont déjà en septième et huitième cette année, pourraient continuer à bénéficier de la dérogation jusqu'à temps qu'ils terminent le cheminement. Je vais laisser peut-être Steve faire la résolution qui nous a été partagée. Je peux-tu y aller? Oui, Jean-Dorin, tu as ton micro allumé, mais tu n'as pas de commentaire, c'est ça? Oui, je peux vérifier. Vas-y, Steve. OK, je fais la proposition que le conseil accorde une dérogation pour le transport scolaire pour l'année 2021-2022 et l'année 2022-2023 aux élèves de huitième et de neuvième année de la zone scolaire de l'école Saint-Vital qui fréquente l'école Michael-Jean et l'école Joseph-Moreau en 2020-2021. Il faut que ça commence en 2021-2022 parce qu'on est en 2020-2021. Et je crois que ça devrait inclure Maurice Lavallée également. Non, Maurice Lavallée parce qu'on n'a pas d'école de dixième à douzième. Dixième année, mais ceux qui sont en septième année l'année prochaine vont rester à Saint-Vital. Donc, les sixièmes de septième année resterait à Saint-Vital l'année prochaine pour leur septième année. C'est pour ça que je l'ai mentionné 2020-2021. Ceux qui sont déjà là, ils vont rester là. Il n'y a personne qui va changer d'école. On ne ramènera pas quelqu'un d'une autre école qui est déjà établie. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux relire la proposition juste pour que ça soit clair? Oui. Que le conseil accorde une dérogation pour le transport scolaire pour l'année 2021 et 2022 et l'année 2022 et 2023 aux élèves de la huitième et neuvième année de la zone scolaire de l'école Saint-Vital qui fréquentait l'école Michael-Jean et l'école Joseph-Moreau entre 2020 et 2021. Ceux qui y allaient cette année, ils vont garder leur dérogation l'année prochaine, l'année d'après. C'est ça. Est-ce qu'on est tous en faveur? Nous sommes tous en faveur, Laura. Merci. Et c'est une bonne nouvelle pour les parents qui nous ont écrit. C'est un souhait qu'ils nous avaient demandé l'année dernière. Donc, nous sommes heureux de donner ça ce soir. Point 8, rapport des conseillers, rapport de la présidente. On a déjà touché un point de mon rapport. Donc, je veux toucher sur le 12 décembre dernier qu'on avait eu une réunion avec les présidences des conseils d'école avec les conseillers et l'administration. Puis, cette année, pour l'occasion, nous avons invité le maître Mark Power à venir présenter aux présidences et représentants de conseils d'école les retombées du jugement de la Cour suprême du Canada de juin dernier. C'est une matinée remplie d'informations intéressantes et donnant les outils nécessaires pour revendiquer les droits que nous avons comme francophones en milieu minoritaire et atteindre l'équivalence réelle. Et plus tard, en matinée, le conseil a fait une présentation sur la gouvernance du conseil scolaire centre-nord. Notamment, nous avons parlé de notre conseil composé, donc de nos deux autorités régionales. Bien que le conseil est composé, qu'on a seulement un budget, une seule équipe administrative, puis on a aussi partagé des chiffres intéressants, comme d'où vient le financement du conseil scolaire centre-nord. 92% vient du provincial, 5% vient du fédéral, 2% vient des frais de vente et services et autres, et 1% des frais scolaires. Et aussi, on a parlé de comment cet argent-là est dépensé, évidemment. Donc, 70% va l'enseignement de la maternelle à la douzième année, 15% aux opérations et entretiens des écoles, 11% au transport des élèves, 4% pour l'administration centrale et 0% aux services externes. Donc, le système composé offre le même financement et le même service pour tous les élèves. J'ai trouvé que c'était une très belle matinée avec des conseils d'école et qu'il y avait des bonnes questions, des beaux commentaires, des bons échanges. S'il y aurait juste peut-être un petit point, je n'aime pas utiliser le mot négatif, mais c'est qu'on se retrouvait avec des écrans comme ça, donc on n'avait pas vraiment des échanges en personne, ce que je pense que tout le monde dans le monde dans le monde dans le monde se souhaite très bientôt. Donc, peut-être l'année prochaine, on pourrait faire plus des face-à-face avec nos présidences qui travaillent très fort pour l'éducation francophone. Est-ce qu'il y a des points à ajouter peut-être sur ce que je viens de dire? C'est beau. Je n'étais pas pour parler de Marie-Énée avec Parkland, mais on a déjà parlé de ça, donc je vais continuer. Désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai étendu mon micro. Alors, 8.2, Alberta Catholic School Trustees Association. Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, bonjour. On a eu une réunion des conseillers de la CSTA le 26 novembre dernier. Le sujet principal qu'on a parlé, c'est de GRACE. c'est un projet pilote qu'on a mis en place trois ans et vu que c'était la troisième année cette année, on voulait revoir un petit peu comment ça avait été reçu au travail des conseils scolaires et tout ça. Donc, il y a un sondage qui a été fait. Je l'ai apporté à l'administration et j'en ai discuté au conseiller catholique de notre conseil. Et puis, on a rempli le sondage, on l'a retourné. Puis, en général, ce qu'on a mis dans le sondage, c'est que GRACE, c'est bénéfique pour nous. Ça nous aide à maintenir et promouvoir la qualité de la catholicité dans nos écoles. Puis, ça aide à faire le lien entre la diocèse, les paroises puis le conseil scolaire. Nos différentes écoles qui sont dans différentes régions. Donc, GRACE, ça nous aide à promouvoir ça. Une des barrières qu'on a trouvées, c'était la langue parce que la plupart, comme vous en doutez, la plupart des conseils scolaires sont anglophones. Donc, la plupart du matériel est anglophone. Et puis, là, il y a la traduction qui est un peu plus lente. Mais, en général, ça communique bien, ça va bien. Gisèle, elle nous aide beaucoup là-dessus. Et puis, en général, ça va bien. C'est sûr que la pandémie, elle a aussi un effet dans la dernière année. Pour notre conseil, ça a été un petit peu plus long avant qu'on embarque vraiment dedans. Et puis, la pandémie est arrivée juste quand on était prêt à partir. Ça nous a relancé un petit peu. Mais, en général, ça va bien pour ce qui est de GRACE. Donc, on a tourné le sondage qui répondait à ces questions-là. Et puis, l'autre point que j'ai, c'est que le 11 et 12 février, on a une autre réunion des conseillers avec ACSTA. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Steve. C'est toujours bien détaillé. Bon travail. 8.3, Alberta School Board Association. Est-ce que nous avons un rapport ce mois-ci? Ismaël, je pense que c'est... Je ne me trompe pas. Moi, je n'ai pas pu participer à une réunion ce mois-ci. Ça tombait toujours dans les journées que je travaillais. puis je ne sais pas Ismaël, si tu as pu participer. Non, je n'ai pas participé, mais qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé à tout le monde le document que je recevais puis c'est comme ça que j'ai pu faire. C'est bon. On comprend. 8.4, Fédération des conseillers scolaires francophones de l'Alberta. Donc, le 14 janvier, j'ai un petit rapport. J'aimerais juste vous partager des faits saillants parce que je pense que c'est important. Le 14 janvier, la FCSFA a rencontré Adriana Lagrange, ministre de l'Éducation et on avait quatre points de discussion. Ce qui tombe bien parce qu'on est quatre autour de la table donc on a chacun présenté un. Financement du fédéral, alors point un, financement du fédéral pour la COVID et l'enseignement en ligne. On a parlé des dépenses encourues qui sont de 2,5 millions. Sans la programmation mise en place par le CFED et les quatre conseils scolaires, les élèves francophones n'auraient pas eu accès à une programmation en ligne dès septembre et nos élèves seraient retournés à des programmes anglophones. Donc, c'est un service essentiel pour nos élèves, pour la francophonie et pour affronter l'assimilation. Et nous avons fait un gentil rappel que deux lettres avaient déjà été envoyées à ce sujet et que nous étions toujours sans réponse mais elle s'est engagée et nous en envoyer une bientôt. Point deux qui était mon point et vous allez comprendre pourquoi. L'analyse du gouvernement de la Cour suprême, une question qu'on a déjà soulevée plusieurs fois. Je sais que moi, je le soulève à chaque fois que je rencontre un membre du gouvernement. Les quatre conseils, on a partagé que les quatre conseils vont aller de l'avant avec nos demandes, avec nos analyses et que nos demandes seront basées sur ce jugement, quelle que soit l'analyse de l'Alberta et que des plans d'immobilisation sont en préparation basés sur ce jugement historique. La ministre dit avoir reçu des notes mais n'a pas eu la chance de parler à des gens du ministère pour avoir une vraiment bonne compréhension globale mais elle s'engage en nous en parler à notre prochaine réunion ensemble. Donc, j'espère que ça ne tiendra pas trop mais ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, nous, on continue puis on revendique nos droits. Point 3, c'est le curriculum. Le ministère doit comprendre que la refonte du curriculum surtout pour les programmes de français et d'études sociales est de grande importance pour les conseils francophones. Le programme français est le seul programme qui est propre au francophone et nous devons nous assurer que l'histoire de la francophonie albertaine fait partie du curriculum tel que prévu. Et nous étions un peu surpris d'apprendre que des enseignants d'immersion ont fait partie du comité de travail sur le programme d'études de français. Donc, nous avons partagé ces inquiétudes et nous avons aussi partagé que nous voulons assurer suffisamment de temps pour revoir de façon approfondie ce qui est présenté et que le ministère tiendra compte de nos suggestions. Puis, en disant ça, j'aimerais ça vous partager une petite anecdote qu'une collègue a partagée. Elle a fait comme l'analogie comme ça serait un grand navire qui amorce son voyage. Donc, une fois que le navire est parti, c'est très difficile de le faire changer de direction. Donc, c'est la même chose avec le curriculum. Une fois qu'il est lancé, ça va être difficile de donner notre opinion. Donc, on apprécierait que le gouvernement nous écoute maintenant et que nos commentaires et suggestions sont très justifiés. Et puis, c'est tout pour ce point-là à moins qu'il y ait des questions, commentaires. C'est bon? OK. Madame la Présidente, un court commentaire avec le jugement de la Cour suprême. Je suis toujours étonné d'entendre que la ministre a reçu quelques notes mais pas plus que ça. C'est un peu décevant parce que c'est quand même un jugement qui est très important. Oui, c'est très important mais Jean-Darèle, il faut rappeler que nous, on va de l'avant donc on peut être confiants que nos demandes et puis on en a fait une première, la lettre qui a été envoyée pour les parents en réponse pour le site de Saint-Cavine. C'est une lettre qui est complètement basée sur le jugement de la Cour suprême. Donc, on a fait une première avancée puis il y en aura plusieurs d'autres à venir. Oui. Merci pour ton commentaire. Bon. Fédération nationale des conseils scolaires francophones, c'est une semaine excitante surtout la semaine prochaine parce que nous débutons nos démarches politiques sur la colline parlementaire. Si vous vous rappelez l'année dernière, j'avais partagé que c'était une première que la FMCSR faisait, que c'était super intéressant et très, très bien reçu. Donc, on entend encore ça cette année. Évidemment, en mode virtuel, donc c'est... on sait tous que c'est un peu plus plate, mais j'aimerais ça vous partager juste quelques fesses ailleurs de nos démarches. Ils ont député un peu hier matin avec une petite réunion de demi-heure avec Marie-France Lalonde, députée libérale pour Orléans. Elle a une très, très bonne apprentissage, connaissance de ce qu'on lui présente. Donc, c'était vraiment une bonne alliée. Donc, c'était vraiment une bonne rencontre, mais ils vont continuer un peu plus la semaine prochaine. Donc, la FMCSR propose que le gouvernement du Canada augmente ses investissements dans le programme de langue officielle en enseignement, donc le PLOE, en y injectant un montant additionnel de 455 millions sur quatre ans. Ceci équivaut à un modeste rattrapage pour les dix dernières années qui n'ont vu aucune majoration des sommes dans le cadre du PLOE, malgré la croissance du réseau scolaire de langue française et pour la FMCSR, donc pour le Canada excluant le Québec, c'est 16,5%. Donc, c'est très significatif et aussi le coût de la vie. Donc, la FMCSR estime également que l'éducation en français devrait être au cœur du prochain plan d'action pour les langues officielles, soit celui de 2023 et 2028, d'autant plus que le secteur éducatif a été un des plus sollicités en raison de la pandémie et celui de la santé. C'est ça, les grands points, j'aurai probablement plus à vous rapporter le mois prochain une fois que les rencontres seront terminées. Puis, j'aime vraiment se faire ce travail-là, donc j'ai très hâte à la semaine prochaine. Est-ce que nous avons des questions en commentaire pour ce point-là? Non? OK. 8.6, le comité de l'archevêque Smith et les présidences des conseils scolaires catholiques du DSS d'Edmonton. Notre dernière réunion est au mois de novembre et puis j'ai déjà donné le rapport là-dessus de la dernière réunion et puis la prochaine, ça va être quelque temps au printemps. Parfait. Merci. 8.7, conseil d'école et nous en avons rencontré plusieurs depuis la dernière réunion, donc je ne sais pas qui veut aller en premier. Moi, j'aime ça vous donner la parole, même si je fais partie un peu de ces réunions-là, juste pour vous laisser répondre. Vas-y, Steve. OK. Moi, le 1er décembre avec Ismaël, on a rencontré l'école Gabriel-Leroy et puis une des questions que j'ai posées, c'est que pas longtemps avant, il y avait reçu l'exposé sur la présentation sur l'étude de faisabilité pour la construction de l'école. donc j'ai apporté la question que j'essaie de prendre un peu de sentir le coup comment ils trouvaient cette idée-là parce que dans ce temps-là, Sainte-Kéven était plus ou moins dans l'air encore et puis fait qu'en gros, le plan était très bien reçu de la façon l'architecture qui était faite, que ça séparait les deux écoles, ils ont vraiment aimé ça. Le seul gros bémol qu'ils ont apporté, c'est qu'ils trouvaient que le bâtiment proposé, c'était petit un peu à 700 élèves, c'est déjà plus, c'est un petit peu plus que qu'est-ce que les deux écoles additionnées ensemble présentement, mais si on considère qu'on mettrait une école neuve dans Edmonton, 700 élèves, elle serait remplie très rapidement et puis on serait déjà à rajouter des portatives dans l'année qui suit. Ça, c'était un des gros bémols qu'il y avait, c'est la capacité de l'école comme telle. Mais à part de ça, ils étaient très contents de la façon que ça a été présenté. Néanmoins, même ce soir-là, ça faisait partie de la discussion, le plan A, ça demeurait, le terrain de Saint-Kevin, d'avoir deux endroits vraiment séparés, ça demeurait le plan A. Mais, c'est ça, un gros, le retour que j'ai pris de eux. Puis à part de ça, on a parlé un petit peu du plan capital qu'on allait retravailler là-dessus. Une fois qu'on comprendrait mieux le jugement de la cause suprême, on allait s'asseoir puis développer un plan. Ça fait que ça, on va travailler là-dessus dans le courant de l'hiver et puis ça va venir quand ça va être prêt. Ça fait que c'est ça qu'on a discuté avec Gabriel Leroy. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai manqué quelque chose, Ismaël? Non, pas du tout. Juste peut-être un petit ajout au niveau de deux écoles que eux, ils pensaient que c'est nous qui voulions faire les deux écoles sur le même terrain. Mais là, tu avais très bien expliqué que ce n'est pas non seulement nous qu'on aimerait bien avoir 5K1 tout seul aussi. Mais là, ils ont bien compris après. Ils pensaient que c'est nous qui voulions choisir d'avoir les deux écoles sur le même terrain. ça a été très clair. Oui, ça, c'était plutôt un projet forcé qu'on avait adopté juste en raison, mais beaucoup de développement depuis. Donc, oui, deux projets. Est-ce que tu avais d'autres rencontres, Steve, que tu aimerais rapporter? Oui, le 3 décembre, j'ai rencontré les parades à la découverte. Je pense que c'était M. Lessard qui était avec moi, si je ne me trompe pas, ce soir-là. Puis, on a parlé, bien entendu, de la nouvelle construction qui a débuté. On a beaucoup de parents qui sont très excités. Puis, ils ont vu les plans et puis ils sont très excités. Puis, un des points que le comité de parents a emporté qu'ils aimeraient faire, c'est d'ajouter un volet communautaire au projet et puis de faire un jardin puis de faire participer les élèves, mais aussi qui pourraient être utilisés pendant l'été faire quelque chose avec la communauté sur le terrain de l'école. J'ai trouvé ça super intéressant comme question. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir le développement de ça. Ça, c'est la partie le fun de notre travail. Oui, j'ai participé avec toi. Tu me rapportes quand tu dis j'aurais jardin, mais j'étais là aussi. Donc, oui, c'était une belle rencontre. Puis, c'est un beau projet. J'espère que cette dame réussit à le démarrer parce qu'elle avait vraiment, même si c'était dans sa tête un peu, elle avait vraiment un bon plan d'établis puis qu'elle voulait vraiment utiliser la communauté autour de cette nouvelle école pour enchérir son projet. Donc, c'est vraiment bien. C'est tout pour toi, Steve? OK. Étienne? Merci beaucoup, madame la présidente. Rapidement, avec Nathalie Lachance et avec vous, madame la présidente, pour une des rencontres puis avec monsieur Lessard pour l'autre. Nous avons rencontré les conseils d'école de Notre-Dame le 7 décembre puis Joseph Moreau le 9 décembre dernier. Ça fait déjà une éternité, on dirait. Il s'est passé beaucoup de choses depuis puis évidemment, c'était tout en mode virtuel. Les sujets qui ont été présentés dans notre présentation, c'était vraiment le plan de relance, la mise à jour suite à la COVID-19. On sait que la province avait annoncé également que pour le secondaire, il y avait de l'enseignement à la maison qui était juste avant les fêtes. On est intervenus sur la planification budgétaire. On venait d'adopter notre budget de la dernière année et présenter le budget. Alors, on a pu revoir ceci avec les parents. On a également fait la présentation du conseil scolaire bord oblique infrastructures suivant la présentation ou la délégation que nous avions eue au mois d'octobre de trois parents de Gabriel Roy et Michael Jean concernant les écoles catholiques et publiques. Alors, c'est vraiment plusieurs questions que nous avons vus répondre à l'égard de ce dossier-là. Et on est également revenu sur un autre dossier qui avait retenu notre attention au courant de l'été qui était de la discrimination dans nos écoles. Alors, le comité de travail qui avait été mis en place, le forum qui avait eu lieu. Alors, beaucoup de partage et d'échange. C'était tout une présentation du conseil, répondre à quelques questions. Puis, peut-être que Nathalie a également peut-être une meilleure mémoire que moi pour s'il y a un dossier en particulier. Mais je ne crois pas. Évidemment, du côté de Notre-Dame, c'était, je crois que c'était la première journée qu'il y avait eu l'initiative pour souligner le personnel enseignant par rapport à des parents dans la cour d'école qui avait eu des choses qui étaient pour remercier les enfants de leur engagement. Alors, évidemment, ça a été souligné lors de la rencontre aussi. Question, commentaire, Nathalie? Juste simplement ajouter que les parents de Notre-Dame ont réitéré, encore une fois, les grands besoins d'avoir des écoles dans l'Ouest. Oui, mais j'en ai pas parlé parce qu'on vient de leur annoncer qu'ils ont envie d'avoir des terrains. Non, non, mais c'est vrai que cet élément-là a été longuement discuté parce que oui, il y a un grand besoin puis on le reconnaît également puis c'est vrai. Merci d'avoir apporté de la précision, Nathalie. Et merci, Étienne, de toujours envoyer un rapport aux parents après. Je pense que c'est... C'est très bien, donc je se félicite pour ça. C'est bien. D'autres rencontres? Ah, vas-y Jean-Tania. Oui, alors on a eu une rencontre, on était plusieurs pour la rencontre du conseil d'école de Claudette et Denis Tardif. Je pense que Tania, tu étais là, M. Lessard était là ou peut-être je me trompe, mais... Oui, je pense que j'avais remplacé Skiv, t'as raison. Oui, alors... Ils nous avaient envoyé quatre questions. Les deux premières, je vais les passer rapidement parce que c'était vraiment par rapport aux jugements et nos demandes aux jugements de la Colombie-Britannique pour les écoles francophones et la façon dont on insiste avec le gouvernement pour obtenir nos infrastructures. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on en a parlé quand même assez longuement. Alors, on leur avait dit qu'on était vraiment sur le dossier puis on faisait beaucoup de démarchages. Il y a eu une question sur le plan capital, à savoir, est-ce qu'on les numérote et est-ce qu'ils sont priorité numéro un? Et sur ça, on expliquait que dans le passé, ça s'est déjà fait comme ça, on a déjà numéroté notre plan capital avec une école, mais le dernier plan capital est changé et on travaille présentement suite au jugement de la Cour suprême sur une façon de présenter nos demandes au gouvernement. Au gouvernement, donc, notre plan capital est amené à changer. Alors, on a discuté de ça avec eux. Il y avait une question pour pourquoi il y avait une journée pédagogique en début janvier. On leur a expliqué que c'était pour permettre à nos enseignants de ne pas se stresser avec le retour en classe en ligne pendant leur congé et que ça allait leur donner une journée de préparation supplémentaire. Ensuite, on a eu la réunion et je pense que tu étais avec moi, Tania, aussi pour l'école de Jasmine, l'école des Rochers. Donc, on avait... Non, ok, je me suis trompé. Je sais que je n'étais pas seul, par exemple, je m'excuse, j'ai oublié avec qui j'étais. C'est ça qui arrive quand ça date de deux mois. Malheureusement, ça ne fait même pas deux mois, mais disons que ça parle... C'est une infallie? Je pense que c'est ta date. Oui. C'est à moi. C'est la date de juste quelques semaines. Ok. Alors, il n'y avait pas... Il nous avait pas envoyé de questions, mais quand même, toujours agréable de voir, dès le début de l'année, après le congé de Noël, plusieurs parents réunis pour discuter des dossiers qui touchent l'école. Alors, évidemment, on a parlé un peu du dossier, Nathalie, si je me rappelle bien, on a parlé du dossier du jugement de la Cour suprême, on a parlé d'infrastructures avec les bonnes nouvelles qu'on... Les bonnes nouvelles, en tout cas, il y avait du mouvement dans notre plan d'infrastructures et on a parlé un petit peu du plan de relance et il y avait des questions à ce sujet-là, mais on savait qu'il y avait des choses... Il y avait... Il y avait à avoir des choses, pardon, qui allaient être annoncées par le gouvernement. Est-ce que j'oublie des choses, Mme Nathalie? Excellent résumé, Jean-Daniel. Si à moi, il y a des questions, je vais penser à l'autre que j'ai fait avec Ismaël qui était la rencontre avec les parents de la Prairie qui était elle aussi au début de janvier une très, très, très belle rencontre. Des co-parents très bien engagés. Beaucoup de questions par rapport à conseil scolaire, conseil d'école, les rôles mutuels. Comment est-ce qu'on fait le travail de conseil scolaire avec qui on travaille nos partenariats, que ce soit la fédération, les autres conseils d'école, ASBA et CSTA. Vraiment, une très, très belle rencontre. Chapeau à l'équipe de la Prairie. Je suis heureuse que tu as eu la chance d'aller à Red Deer ou d'aller rencontrer Nathalie parce que je pense que c'était un souhait pour toi ou c'était depuis longtemps que tu m'avais partagé. Donc, c'est bon. D'autres questions ou commentaires, Étienne? Juste un commentaire rapidement. J'aimerais juste mentionner que c'était également une volonté du conseil cette année compte tenu du mode virtuel des rencontres, de la possibilité d'aller deux fois à un conseil d'école. Alors, tu sais, on peut retourner en février ou mars ou même en avril. Après avril, ça va commencer tard, mais c'est pour ça qu'on en a fait beaucoup avant les fêtes. C'est qu'on voulait peut-être essayer de donner la chance s'ils veulent nous accueillir de nouveau pour poser d'autres questions suite aux bonnes nouvelles que nous avons eues récemment ou autre chose que de pouvoir leur en parler. Alors, c'était la possibilité est là. Oui, puis juste, ça n'a pas besoin de venir de nous. Ça peut être des invitations qu'on reçoit puis ça va nous faire plaisir d'aller rencontrer. Mais oui, je pense qu'on s'engage d'en faire quelques-unes sinon pas toutes deux fois cette année. D'autres questions, commentaires ou d'autres rencontres? C'est beau? OK. Prochain point. 8.8, comité de ressources humaines, donc une mise à jour sur les négociations et documents sommaires des communications du conseil se trouvent sur le site web du CSCN sur l'onglet négociations et je vais laisser la personne en charge du comité de négociations prendre la parole. Bonsoir à tous. J'avoue que ce n'était pas l'énoncé que j'aurais souhaité faire, mais c'est là où nous en sommes. Comme vous le savez maintenant, le syndicat des enseignants a tenu son vote pour obtenir un mandat de grève au cours des deux dernières journées avec un résultat en faveur de la grève de 94%. Afin de situer nos parents sur l'avancement des négociations, nous avons une page sur notre site web qui recueille des mises à jour et aussi a une foire aux questions. Notre objectif est de fournir sur ce site web de l'information pertinente, factuelle et à jour sur les négociations. À cet effet, je vais demander à l'administration d'afficher le contenu de mon propos de ce soir dans les fessayants de notre rencontre d'être possible à titre de mise à jour. Je souhaite d'abord rappeler qui nous sommes. Le CSCN est un conseil scolaire avec des caractéristiques uniques qui comprennent un fonctionnement dans un milieu minoritaire, une composante catholique et publique et une répartition de ces écoles sur un large territoire à la fois rural et urbain. Je pense qu'il est important de dénoncer également à tous et à toutes les principes sur lesquels le conseil s'appuie dans la négociation des ententes collectives. Et ça, c'est vraiment le cas avec toutes les unions avec lesquelles nous travaillons. La qualité de la programmation qui est offerte dans nos écoles, la flexibilité dans la prise de décision et la responsabilité financière. Dans la mesure du possible, le CSCN base ses décisions sur des données factuelles et des analyses comparatives des autres conventions collectives des enseignants à l'échelle de la province. Ces principes et cette approche font en sorte que nous ne pouvons pas signer une entente sans en considérer les effets sur la qualité de la programmation offerte dans nos écoles, notre flexibilité dans la prise de décision et nos responsabilités financières à long terme. Donc, pour tous ceux et celles qui nous disent de simplement signer une entente pour en finir, sachez que ce n'est pas aussi simple et sans conséquence que cela. Le CSCN cherche une entente équilibrée qui prend en considération à la fois les demandes des enseignants et les besoins à long terme du CSCN. J'insiste aussi pour mentionner à tous nos parents et à tous les élèves que vous êtes au cœur de nos décisions. Nous comprenons et entendons vos préoccupations. Nous savons que la décision du syndicat de demander un mandat de grève amène des inquiétudes. J'aimerais maintenant faire un bref retour sur le processus de négociation et particulièrement les items qui appartiennent à la table de négociation centrale et ceux qui sont à la table de négociation locale. Et ça, c'est vraiment unique à nos ententes avec les enseignants. Notre foire aux questions sur notre site web donne des détails à ce sujet, mais il semble important ce soir de contextualiser les items qui peuvent être discutés entre le CSCN et le syndicat des enseignants. Depuis 2016, les négociations avec le syndicat des enseignants sont séparées en deux tables. La toute première, la table centrale qui implique le gouvernement de l'Alberta, les 61 conseils scolaires de la province et le syndicat des enseignants de la TA. Les items dont les coûts ou les impacts sont les plus importants sont généralement négociés à la table centrale. Il s'agit d'items comme les salaires, les bénéfices et les conditions d'emploi. Donc, par exemple, le salaire des enseignants n'est pas négocié à la table locale entre le CSCN et le syndicat des enseignants. Le salaire est négocié à la table centrale. Toutefois, les conditions négociées à la table centrale ont des effets sur les conditions des enseignants et représentent des coûts supplémentaires pour le CSCN. Le coût estimé des répercussions de la dernière ronde de négociation centrale se situe à environ 300 000 $ annuellement pour le CSCN. Le CSCN n'a reçu aucun financement additionnel du gouvernement pour couvrir les coûts de l'entente centrale et doit trouver à même ses budgets les fonds nécessaires pour couvrir ses nouvelles dépenses. Ses gains, bien que négociés à une table centrale, doivent peser dans la balance de ce que peut offrir le CSCN durant la ronde de négociation locale. Les items pouvant être négociés à la table locale comprennent, sans s'y restreindre, les exclusions de la Convention, la création de nouveaux postes, les congés, les activités parascolaires, les modalités d'affichage d'un poste et la création de comités. Ces items peuvent être négociés à la table locale, ne sont généralement pas les items qui entraînent une grève. Les grèves sont habituellement évoquées pour des motifs beaucoup plus impératifs comme les salaires et les bénéfices. J'aimerais préciser que contrairement à ce qui semble circuler sur les médias sociaux, le syndicat et le CSCN se rejoignent sur certains items convenus mutuellement, bien qu'aucune entente formelle n'ait encore été signée. Il ne reste que quelques points sur lesquels les partis cherchent encore un terrain d'entente. Les journées administratives, les congés qui sont les congés pour les administrateurs scolaires, le temps de déplacement pour le congrès de la TA, la responsabilité vis-à-vis de la tenue d'activités parascolaires, les congés pour services à d'autres organismes et la date d'entrée en vigueur d'un compte de dépense bien-être. Nous croyons que les partis sont très près d'une entente pour la majorité de ces points. Certains d'entre vous ont sûrement entendu parler des échecs de la médiation. Je souviens donc que la médiatrice n'a pas réussi à rapprocher les partis suffisamment pour qu'une entente puisse être conclue. Le rôle de la médiatrice est d'entendre les deux parties, de les aider et les encourager à en venir à une entente et non d'évaluer les propositions de chacun. Entre septembre 2020 et janvier 2021, le CSN a présenté quatre offres ou contre-offres au syndicat en s'est dans des idèmes demandés par le syndicat. La position du syndicat a très peu changé depuis novembre à l'exception d'une concession faite sur une date et un processus d'approbation. Lors de la rencontre du 24 janvier, le syndicat a indiqué que l'offre est prête pour signature et qu'il n'y avait pas de flexibilité de leur part. La rencontre du 24 janvier a été interrompue à la suite d'un vice de procédure par le syndicat. La réalité est que le CSN ne peut pas accepter intégralement l'offre du syndicat sans compromettre son droit de gestion. Le CSN a un rôle fiduciaire non seulement pour les enseignants mais aussi pour les élèves, leurs parents, ses autres employés et l'ensemble de l'éducation francophone dans la province. Le syndicat demande à l'employeur d'accepter unilatéralement sa demande sans modification, ce qui n'est pas possible. Toutefois, le CSN veut trouver des solutions et des compromis acceptables pour les deux parties. Malheureusement, il ne semble pas y avoir d'ouverture du syndicat et le comité de négociation fait continuellement face à un climat de négociation sous le signe de la menace et d'une charge émotionnelle. Essentiellement, l'offre du syndicat est ferme et à plusieurs reprises nous ont indiqué qu'il y avait une ligne tracée dans le sable. Cette situation, combinée au résultat du vote de grève des 25 et 26 janvier, fait en sorte que le CSCN, ses élèves, ses familles et ses employés subissent les répercussions de cette situation. L'état de négociation fait en sorte que le CSCN se voit maintenant dans l'obligation de prendre des décisions en fonction du bien-être et de la sécurité des élèves. Pour faire face à une grève potentielle, le CSCN déposera demain une application pour instaurer une situation cadenas, mieux connue comme un lockout, au Alberta Labor Relations Board. Il s'agit d'une décision difficile pour le conseil. Pour le CSCN, cette décision vise à assurer le bien-être et la sécurité de ses élèves. Le syndicat des enseignants sera informé de cette action. Une fois approuvé, l'application permettra au CSCN de déclencher un lockout en une période de 120 jours en donnant au syndicat 72 heures de préavis. Le CSCN ne voit pas d'autres alternatives puisqu'une grève pourrait prendre plusieurs formes. Grève générale, grève du zèle, grève rotative, grève à l'alternance dans les différentes écoles. Il risque d'être impossible pour le CSCN d'assurer le fonctionnement des écoles de manière sécuritaire. Dans les conditions particulières apportées par la COVID-19, même une grève du zèle pose des risques en milieu scolaire. Une autre composante qui a influencé la décision est le fait que les administrateurs scolaires, les directions d'école font partie du syndicat des enseignants et par conséquent devront participer au mouvement de grève peu importe la forme qu'elle prendra. Nous anticipons que le vote de grève des enseignants est une action pour mettre de la pression auprès de l'employeur et d'exprimer une frustration envers l'employeur. Toutefois, l'employeur ne peut pas accepter l'entière responsabilité du déroulement des négociations. Il s'agit d'une action nécessaire parce que les écoles du CSCN ne pourront assurer la sécurité du bien des élèves dans l'éventualité d'une grève des enseignants. Il est très important de savoir que le CSCN reconnaît et apprécie le travail des enseignants. Nous valorisons leurs efforts comme nous apprécions le travail de tout le personnel de notre équipe, particulièrement dans une période les plus difficiles de notre histoire. Toutefois, ça ne veut pas dire que nous devrions accepter unilatéralement des demandes qui engagent le CSCN au-delà de ses limites acceptables quant à sa responsabilité de fiduciaire de l'éducation francophone dans notre province. Une des préoccupations fondamentales du CSCN demeure les élèves. En ce moment, le CSCN a une offre raisonnable sur la table qui se compare favorablement aux conditions retrouvées dans les autres conseils de la province. Une entente est possible. Le CSCN demeure axé sur la recherche de solutions pour répondre aux besoins des deux parties. Le CSCN s'engage à garder les parents, les élèves et autres parties prenantes informées et cherche à résoudre ce conflit le plus rapidement possible pour le bénéfice des élèves. Voilà, j'ouvre maintenant pour des questions. Merci, Nathalie. Est-ce que il y a des questions, des commentaires, des questions? Ismaël? Oui, j'ai une question, bien que Nathalie a passé sur le compte de dépense des biennettes. Moi, je voulais savoir sur l'ATA dans ses communiqués de presse, sur son site web, dit que nous recusons de fournir à nos enseignants un compte de dépense des biennettes comme d'autres enseignants ont déjà obtenu. Je voudrais savoir si c'est vrai ou pas, Nathalie. Absolument pas. Notre convention collective comme d'autres contrats d'enseignants prévoit déjà un compte de dépense santé de 725 $ par année. Ce qui semble être la priorité numéro un du syndicat des enseignants est de faire en sorte que ce compte de dépense santé soit combiné à un compte commun de dépense santé et de dépense bien-être. Nos négociateurs se disent depuis longtemps prêts à le faire. Vraiment, la seule question à résoudre est la date de mise en œuvre qui dépend du moment où un règlement sera compris. ça ne peut pas être rétroactif. Donc, l'information qui circule actuellement disant que le CSCN n'est pas disposé à offrir un tel avantage chez ses enseignants éthéroniques. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'autres questions? 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 sont inférieures aux normes et nettement inférieures à celles des autres enseignants de la province. Moi, j'aimerais savoir si c'est vrai cette affirmation. Non, ce n'est pas vrai. Comme employeur, nous considérons la convention collective des enseignants du CSCN que ce que compare favorablement aux conventions collectives en vigueur dans la province. Il faut comprendre qu'il y a vraiment eu beaucoup de travail à travers la province pour les coordonner davantage. Dans de nombreux cas, nous avons des conditions d'emploi supérieures à celles trouvées dans d'autres conventions collectives. Par exemple, de nombreux contrats d'enseignants dans la province prévoient une limite de 1 200 heures de travail assignables pour chaque année scolaire. Notre contrat est beaucoup moins flexible du côté de l'employeur parce que nos enseignants ne peuvent pas se voir attribuer plus de 30 heures de travail par semaine. Lorsque la limite du nombre d'heures assignables est fixée sur l'ensemble de l'année scolaire, le 1 200 que les autres conseils scolaires ont, cela offre une flexibilité pour pallier aux fluctuations occasionnées par des changements des activités professionnelles des enseignants ou autres. Lorsque la limite des heures assignables est fixée par semaine, comme c'est le cas pour nous à 30 heures par semaine, notre flexibilité est beaucoup moins grande. Le CSCN respecte cette condition d'entente collective avec ses enseignants tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un avantage pour nos enseignants par rapport à ceux des autres conseils. Un autre exemple, et c'est vraiment par rapport à un gain récent à la table centrale, je porte sur le salaire des directions adjointes. Nous payons à nos directions adjointes 60 % de l'allocation des directions d'école, alors que l'allocation minimale de nos directions d'école est de 25 000 $, ce qui veut dire que nos directions adjointes reçoivent un minimum de 15 000 $ par année en salaire supplémentaire pour s'acquitter de leurs responsabilités, alors que la plupart des conventions collectives et des autres conseils scolaires ne prévoient qu'un paiement de 50 % de l'allocation des directions soit un minimum de 12 500. Donc, dans l'ensemble, nous considérons que nos employés sont traités de manière juste et équitable lorsque nous comparons les clauses des différentes conventions collectives. Toutefois, tel que mentionné auparavant, le CSCN est prêt à apporter des améliorations dans les conditions de travail en fonction des suggestions avancées par le syndicat des enseignants. Merci beaucoup, Mathieu. J'aurais peut-être une autre question. J'apprécie vraiment ces éclaircissements. Parmi les enjeux qui sont soulevés comme problématiques aux yeux de l'ATA, dans leur communiqué de presse, notamment suite au résultat du vote de grève hier, il y avait la question des dépenses de bien-être. Je pense que si mon collègue Ismaël a posé la question, il a bien répondu. Un autre dossier majeur qui semble important pour l'ATA se situe au niveau des congés compensatoires pour les administrateurs, alors les directions d'école, les directions adjointes, etc. L'ATA accuse même le CSCN dans le communiqué de refuser d'accepter que les enseignants du Centre-Nord bénéficient de conditions semblables à ce qui est en place dans les ententes des 57 autres conseils scolaires qui ont déjà été signés. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu à ce sujet-là? Parce que ça semble être un dossier qui, aux yeux du syndicat, ça nécessiterait une grève selon eux. Certainement. C'est effectivement un dossier où nous cherchons à trouver un terrain d'entente, comme l'a déclaré le négociateur de l'ATA. Il existe une pratique administrative appliquée depuis longtemps au CSCN pour accorder à nos administrateurs des jours de congés additionnels pendant l'année scolaire à la direction du directeur général. C'est notre pratique et elle fonctionne très bien, malgré qu'elle ne soit pas prescrite par notre convention collective. Pour ces négociations, l'agent négociateur du syndicat des enseignants exige que les journées d'administration soient incluses dans notre convention collective, sinon les enseignants feront la grève. Nous avons fourni des informations sur notre site web, dans la section « Foire aux questions » au sujet des informations qui se trouvent dans les autres conventions collectives. Lorsque vous regardez ce que les autres administrateurs en Alberta ont dans leurs conventions collectives, vous constatez que nous ne sommes pas les seuls à n'avoir aucune clause à cet égard dans notre entente. En fait, ce que nous faisons en pratique est beaucoup plus généreux que prévoient la plupart des autres conventions collectives. Ce qui nous préoccupe, c'est que le syndicat des enseignants propose de faire la grève sur cette question, mais aussi pour obtenir moins pour nos directions que ce que nous faisons déjà dans la pratique. Nous croyons que la codification des journées administratives dans notre convention collective est plus une victoire provinciale pour le syndicat des enseignants à utiliser dans la prochaine ronde de négociations centrales qu'un gain pour nos directions. Merci. Merci, Nathalie. Est-ce que, Sylvie, tu as une question? Vas-y. Oui. Lorsque notre équipe de négociations rencontre les représentants syndicaux des enseignants, discutent-ils de ce que les autres enseignants, qu'est-ce qu'ont les autres enseignants de la province? Oui, absolument. La comparaison avec d'autres contrats est normale dans les négociations. Toutefois, le syndicat des enseignants dans ces négociations avec nous semble mettre de l'autre côté, sauf lorsqu'il veut utiliser des données de comparaison pour bonifier des clauses. Par exemple, l'un des points d'achoppement de la négociation est la demande de temps de déplacement rémunéré pour assister au congrès annuel du syndicat Hamilton. Cet événement de deux jours a généralement lieu en février et pour cette année, en raison de la COVID-19, aura lieu en mode virtuel. Pour clarifier des choses, notre conseil est tenu par la loi d'identifier les deux jours de notre calendrier scolaire pour que tous nos enseignants assistent au congrès annuel de l'ATA. Pour nos enseignants, l'endroit choisi par le syndicat et leur unité locale est Edmonton et de nombreux enseignants de toute l'Alberta viennent à Edmonton les jours désignés pour le congrès des enseignants. À notre table de négociation, l'agent négociateur du syndicat continue de dire que nos enseignants feront la grève si environ 21 de nos enseignants n'ont pas du temps de déplacement enchâssé dans la convention collective pour se rendre au congrès du syndicat Edmonton. Pourtant, lorsqu'on examine d'autres contrats d'enseignants en Alberta, seulement deux ententes collectives à notre connaissance mentionnent des congés la veille du congrès des enseignants. Il semble donc que nos enseignants soient prêts à perdre jusqu'à 500 $ par jour et les administrateurs jusqu'à 630 $ par jour pour que cette demande syndicale soit inscrite dans notre convention collective. Cela ne semble certainement pas raisonnable. On pourrait s'attendre à la grève syndicale. La grève des enseignants porte sur des points qui affectent un nombre beaucoup plus important d'enseignants que celui-ci. Notons également que l'entente collective procède déjà des dispositions pour plus de la moitié des 21 enseignants visés par la demande du syndicat. Ajoutons aussi que selon nos informations, le syndicat lui-même ne perdra pas aux enseignants de quitter plus tôt lors de la dernière journée du congrès pour voyager. Pourquoi l'employeur devrait-il être tenu de faire ce que le syndicat n'accorde même pas pour ses propres membres? De plus, pour l'année scolaire 2020-2021, à la suite de consultations avec le comité de bien-être des enseignants, le CSCN a inscrit une journée pédagogique à son calendrier le jour avant le congrès des enseignants afin de donner de la flexibilité aux enseignants qui souhaitent partir tôt pour se rendre au congrès de l'ATR. Il existe donc une pratique en place qui permet de répondre aux besoins des enseignants, tout en assurant la flexibilité de gestion de l'employeur. Je tiens à préciser que CSCN est convaincue qu'il existe des alternatives à la position ferme du syndicat statistique d'EM. D'autres solutions méritent aussi d'être explorées afin de trouver un terrain d'entente. Merci, Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nathalie? Steve, oui, vas-y. Oui. Donc, en ce moment, le syndicat des enseignants a obtenu un moment de grève de ses membres. Selon les informations de notre CIP Web, une grève pourrait être déclenchée par le syndicat avec seulement 72 heures de préavis avant que les actions entreprises par le syndicat des enseignants ne forcent la fermeture des écoles. Alors, quels sont les prochaines étapes? Il n'y a aucun doute qu'il y a certaines choses qui doivent se produire dans cette éventualité. Premièrement, nous devons poursuivre notre planification d'urgence développée par l'administration. Une grève aura certainement une incidence sur notre capacité à offrir de l'éducation pour nos élèves. Une grève des enseignants affectera également nos autres groupes d'employés partenaires comme les chauffeurs d'autobus, le personnel de soutien et de conciergerie, ainsi que les autres professionnels qui offrent des services à nos élèves. Nous avons et continuerons de travailler sur une variété de questions liées à notre plan d'urgence et les détails seront connus au moment opportun puisqu'on continue de travailler. Deuxièmement, nous sommes profondément troublés par les différents moyens de pression envisagés par le syndicat des enseignants. Ils en avaient discuté lors d'un reportage de Radio-Canada à l'automne et ils ont donc répété ce matin qu'il peut s'agir d'une grève générale des enseignants, d'une grève tournante, d'un internance de jours de grève dans différentes écoles ou d'une grève du zèle où les enseignants seraient strictement limités aux tâches obligatoires qui leur sont assignées. Tel que mentionné plus tôt, c'est pourquoi la décision a été prise d'exercer nos droits en vertu du Code des relations de travail de l'Alberta d'instaurer un leurre-carte à ces négociations. Essentiellement, comme un vote de grève, nous avons terminé un sondage sur leurre-carte. Nous sommes maintenant dans une situation, tout comme le syndicat des enseignants, où nous pouvons, en donnant un préavis de 72 heures au syndicat des enseignants, imposer un leurre-carte à ses membres. Un leurre-carte est une fermeture provisoire des écoles par l'employeur. Cette décision a été prise à contre-cœur. Il est vraiment regrettable que le syndicat des enseignants nous ait placé dans cette position. Toutefois, nous devons pouvoir assurer la sécurité des élèves et les perturbations potentielles des moyens de pression que pourraient exercer les enseignants. En fin de compte, nous devons pouvoir conclure ces négociations par une entente mutuellement satisfaisante. Nous avons un excellent groupe de négociateurs engagés dans une résolution de ces négociations et la satisfaction des deux parties. Nous nous concentrons sur des intérêts à long terme de notre système d'éducation francophone et de nos intervenants. Nous continuerons de tenir les parents et les autres intervenants informés de l'évolution de la négociation par l'intermédiaire de notre site web. Merci Nathalie. Tes réponses sont très détaillées. Etienne? Oui, merci. On parle beaucoup du côté du syndicat des enseignants, mais il y a beaucoup de parents qui nous ont partagé même depuis ce matin ou même depuis hier soir des inquiétudes par rapport à la continuité des classes justement en devenant un arrêt de travail, en particulier pour les élèves de la douzième année en vue de l'obtention de leur diplôme. C'est une année charnière pour eux. L'année dernière n'a pas été facile, la COVID, etc. Ça pourrait être quoi les conséquences des grèves des enseignants ou un lock-out du TSCN? C'est quoi les solutions qui vont permettre d'éviter une rupture dans le parcours scolaire des élèves? Certainement, l'interruption des classes et la fermeture temporaire des écoles affecteront nos élèves. Les parents devront garder leurs enfants à la maison le temps que la grève ou le lock-out perdure. Le TSCN est très préoccupé par la décision du syndicat de lancer une menace de grève alors que toutes nos familles composent déjà avec un contexte difficile en ce temps de pandémie, surtout lorsque les systèmes d'importance cruciale ont déjà été réglés à la table centrale. Nous sommes troublés de savoir que l'intention du syndicat est de créer une perturbation supplémentaire pour nos élèves et nos familles. Il y a certes une différence dans les priorités du syndicat et celles de l'employeur. Pour les élèves qui sont en voie d'obtenir leur diplôme d'études secondaires, cette situation est particulièrement préoccupante. Nous avons demandé à l'administration d'étudier les possibilités pour assurer le nombre d'heures nécessaires à la complexion des cours, mais franchement, elles ne sont pas nombreuses. L'une d'elles serait de convertir certaines journées prévues comme des congés pour les élèves en journée d'instruction pour rattraper de temps d'enseignement perdu. Deux dernières questions, Tania, rapidement. Rapidement, Nathalie, à ton avis, c'est quoi le plus grand défi de la négociation actuellement? Vraiment, le plus grand défi, c'est le fait que nous n'arrivons pas à discuter de manière authentique sur les enjeux qui sont en litige. Nous recevons une position ferme du syndicat sans marge de manœuvre sur des items que nous ne pouvons pas accepter tel que présenté. À la rencontre du 24 janvier, on nous a dit que l'entente était prête que nous n'avions qu'à la signer. C'était terminé. Cela n'est pas une négociation. Nous voulons discuter des différends à partir d'une approche collégiale de résolution de province. Merci. Et dernière question, promis. C'est quoi les prochaines étapes du processus de négociation? On a vu dans les médias une date qui aurait été avancée du 30 janvier. Est-ce que l'employeur ou le conseil scolaire, dans ce cas-ci, on veut vraiment poursuivre les négociations? Le CSCN est prêt à avoir un dialogue constructif et axé sur les solutions, mais il n'apprécie pas d'être continuellement présenté avec des ultimatums. Nous souhaitons que le syndicat démonte une ouverture envers la recherche de solutions permettant d'en arriver à une résolution satisfaisante pour les deux parties. De plus, une révision des protocoles d'une réunion de négociation devra être faite à la suite de l'incident du 24 janvier dernier. Merci, Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Il n'y a pas d'autres questions. Nathalie, j'aimerais te remercier pour la mise en jour des réponses aux questions et surtout pour le travail effectué sur le comité de négociation. Ce n'est certainement pas une responsabilité à prendre à la légère et comme conseil scolaire, nous devons garder en tête que nous jouons un rôle fiduciaire pour l'ensemble des intervenants du système scolaire, en particulier pour nos élèves et nos familles. Selon notre perspective, il semble y avoir un acharnement sur notre conseil scolaire de la part du syndicat pour obtenir des gains qui semblent avoir peu de lien avec nos salles de classe. Les attaques publiques sont nombreuses, souvent injustifiées et rarement nécessaires. L'approche de négociation de la part du syndicat est ferme, agressif et peu propice à une ambiance de résolution de problèmes, ni pour nos enseignants ni pour nos élèves. Cette approche ne semble pas cadrer avec nos pratiques ou notre culture comme organisation. L'idée d'une grève pour des enjeux comme ceux qui demeurent à régler semble démesurée. Si l'objectif d'une grève est de montrer du mécontentement, nous l'avons compris. Toutefois, cette approche pour exprimer son impatience nous semble exagérée, surtout qu'elle suppose que l'employeur est l'unique responsable du déroulement des négociations. Proposer une grève à ce moment-ci ajoute une dose supplémentaire d'anxiété à nos familles dans une période qui est déjà assez difficile. À partir des informations reçues ce soir, les parents peuvent certainement mieux comprendre les enjeux et voir que le CSCN a posé des gestes concrets pour conclure une entente. Le conseil a présenté des options au syndicat des enseignants et il semble que seulement certains items restent à finaliser. Le CSCN a fait des concessions sur des items. Nous cherchons un dialogue authentique dans un climat respectueux avec le syndicat des enseignants. Nous cherchons une intention sincère de la part du syndicat de présenter une ouverture lors des rencontres pour résoudre des items qui sont contentieux. À partir des informations qui sont publiées par le syndicat sur les enjeux, nous avons la perception que les enseignants ne sont pas entièrement au courant du statut des items discutés à la table de négociation. Le CSCN continue de travailler sur son plan d'urgence afin d'être en mesure de répondre rapidement si le syndicat décide de mettre en œuvre ses actions liées à la grève. Les élèves et les parents seront informés dès que possible et nous vous invitons aussi à consulter notre site web où nous plaçons des mises à jour sous l'onglet négociation. Nous demeurons engagés envers le bien-être, la sécurité et le succès de nos élèves et nous vous assurons un engagement à conclure une entente le plus rapidement possible. Donc, sur ça, je vais cloître le point 8.8. Merci, Nathalie, pour tout ton travail. Etienne? Suivant ce dossier qui est très pesant, j'aimerais, si vous me permettez, qu'on prenie juste une pause de cinq minutes pour juste décrocher puis revenir dans la réunion comme on devrait le faire. Si vous me permettez, Madame la Présidente? Si tu m'aurais laissé finir ma phrase, c'était ce que je t'avais suggéré. Donc, il est 19h35, donc est-ce que 19h40 ou 19h45? 19h40? Oui. C'est bon, à bientôt. 45, peut-être? À 45, vous voulez 10 minutes? Tous en faveur. OK, c'est bon, 10 minutes. À 45. À 45. Sous-titrage ST' 501 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 le fonctionnement ou la gouvernance de notre conseil scolaire mixte, donc la gouvernance mixte. Alors, on est en train de travailler sur différentes images qui vont aider notre clientèle, nos parents à mieux comprendre pourquoi il y a trois conseillers publics, trois conseillers catholiques, de quelle façon tout ça travaille ensemble et on va avoir une image qui va être quand même assez simple. On a également fait une analyse des inscriptions de 2021 ainsi que les départs pour essayer de mieux comprendre les raisons qui expliquent le départ de certains élèves. Donc, on étudie ça pour voir quelle stratégie on peut mettre en place pour améliorer, pour avoir moins de départs. Et on a également revu des choses qu'on avait parlé à d'autres réunions, pour avoir les boîtes de messages clés qu'on veut transmettre, le calendrier commun qu'il y aurait dans toutes les écoles. Alors, voilà, c'est le résumé de notre rencontre du 15 décembre. Merci Jean-Daniel. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Et j'aime être ex officieux sur ce comité-là. Je trouve ça très intéressant. Point 8.10, Stieba. Simplement une mise à jour rapide. Nous avons appris un peu plus tôt aujourd'hui que les conseillers scolaires étaient invités à une réunion le 3 février. D'accord, merci. 8.11, caucus rural, Stieb. Rien de nouveau sur ce côté-là. 8.12, qui voudrait être la vedette? Etienne? Ce n'est pas une vedette, c'est juste une mise à jour. Le comité des finances s'est réuni au mois de décembre pour, suivant le dernier budget, on avait évoqué qu'il y avait eu certains changements financiers dans la dernière année, notamment la subvention gouvernementale qui est rentrée d'1,4 millions au mois de septembre. On voulait rentrer dans le budget pour savoir quel pouvait être l'impact. Également, on a appris que, comme vous le savez, pour nos assurances, on avait évoqué que le coût de nos assurances pour l'année était maintenant rendu à 1,2 million plutôt que 600 000, mais que la province avait fait une contribution ponctuelle une année. On n'a pas de garantie que ça va être renouvelable d'environ 545 000. Alors, évidemment, quand on fait les deux calculs, on arrive à 1,8 million, dont il faut se rappeler que la COVID, s'il y a quand même des coûts additionnels qui ont été engendrés par le conseil, on se souviendra que le conseil avait adopté le printemps dernier un budget déficitaire de 550 000 $. Alors, on avait espoir de pouvoir présenter un budget peut-être équilibré. La balle courbe qui nous arrive et qu'on a peut-être sous-estimé, mais que de nombreux conseils scolaires en province ont partagé ces derniers mois par des correspondances avec les ministres, c'est que dû à la COVID-19, il y a beaucoup de conseils qui ont obtenu une légère baisse dans leurs inscriptions, qui est le cas du Centre-Nord. Mais nous avions fait une projection dans nos budgets d'une hausse de 3 ou 4 %. Alors, c'est évident qu'à quelque part, la province va dire, bien, on vous avait donné de l'argent en fonction d'une hausse de 4 %, mais vous avez, mettons, au point, légèrement une baisse d'inscription. Alors, il y a de l'argent qu'ils vont peut-être vouloir avoir ou il va falloir une écriture comptable. Alors, nous n'étions pas en mesure, à ce moment-là, d'avoir les confirmations nécessaires pour présenter un budget révisé au conseil ce soir. On a mandaté l'équipe de Marc et son équipe, mais Robert, Marc et son équipe, d'aller chercher peut-être certaines réponses additionnelles. Il nous fera plaisir de peut-être présenter un budget révisé au mois de février, qui n'est quand même pas la fin du monde, c'est surtout au niveau interne, ce budget-là. Mais c'est surtout qu'on arrive à la mi-année pour le conseil scolaire février, c'est six mois de l'année. C'est quand même bien de faire une mise à jour à la mi-année. Alors, je vais mettre la pression sur Marc, mais on s'engage à vous présenter peut-être un budget, peut-être plus détaillé le mois prochain à l'égard de la situation financière. Parce qu'on avait évalué rapidement l'impact, ça pouvait être de 1,3 à 1,7 millions de moins pour le conseil scolaire. Si ma mémoire est bonne dans les chiffres, mais je pourrais peut-être me tromper. Alors, attendons d'avoir les vrais chiffres, de vous présenter un budget, et attendons à voir la réponse du gouvernement, à savoir si c'est les projections qui vont être calculées dans la subvention, ou si c'est vraiment les chiffres réels au 30 septembre. Ce qui nous fait dire aussi que comme conseil, dans l'avenir, on va présenter un budget qui n'aura pas de hausse. Parce que la formule de financement, ce n'est plus au 30 septembre, c'est une formule qui a été, une formule hybride qui prend en considération un pourcentage de cette année, un pourcentage des trois dernières années. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'avoir des projections trop grandes, puis en bout de ligne, de se voir privé de l'argent qu'on avait budgété? Jean-Daniel, je ne sais pas si tu veux ajouter. Autre question, commentaire pour Étienne ou Jean-Daniel? Merci pour le résumé, Étienne. Excellent. 8.13, est-ce qu'il y a des rapports de conseillers? 9.9, mise à jour de projet en cours. 9.1, site scolaire et plan d'immobilisation à leur école à la découverte. Et je donne la parole à l'administration. Oui, ça avance bien. Vous avez des photos dans votre cahier et on invite les parents à certainement à faire un tour dans le coin d'Alcino pour voir l'école qui commence à monter. Donc, les structures de métal sont en train, les charpentes de métal sont en train de s'installer. On a aussi des photos de l'école Citadelle. Le site a commencé à travailler, donc il y a du travail qui se débrouille là aussi. Donc, on a deux projets qui sont en route présentement. On a le projet de Saint-Vital. L'équipe a, je pense, finalisé le choix ou sur le point de terminer le choix d'un cabinet d'architecte. Donc, ça devrait être sous peu. Une fois qu'on a ça, ça sera... Le côté positif, on a eu 13 soumissions. Donc, c'est très, très... Ça veut dire que le projet intéresse beaucoup de gens. Puis, on espère pouvoir vous annoncer sous peu, peut-être à la prochaine rencontre, le nom de la firme ou de la compagnie qui aura été retenue. On travaille étroitement présentement avec un cabinet d'experts dans le domaine du droit constitutionnel à la révision de notre plan capital, plan d'immobilisation. Évidemment, on veut faire une mise à jour de tous nos projets potentiels et avec des données les plus récentes pour présenter au ministère avant le 31 mars pour l'adoption de notre prochain plan d'immobilisation. Christian? Oui, juste un commentaire rapidement. Je suis content qu'on soit rendu du côté où les journées rallongent. Comme ça, éventuellement, les photos vont être plus de jour et en clarté plutôt que sombre à certains endroits. Alors, c'est le fun de voir l'évolution des projets, que ça avance. Je pense que c'est excitant. Je pense qu'il y a des photos qui sont partagées aussi sur les médias. Je pense que les médias sociaux, je pense que les parrains ou la communauté scolaire, dans son ensemble, a hâte de voir parce que c'est beau annoncer des écoles, mais tant que tu ne vois pas une charpente qui commence à se développer, tu y crois, mais c'est comme un rêve que tu t'espères qu'il va arriver tandis que là, ça avance à la vitesse gravée et j'espère qu'il n'y aura pas de ralentissement. On ne sait pas, M. Lessard, est-ce qu'avec le contexte économique actuel, on sait qu'il y a la COVID, mais est-ce qu'il y a déjà peut-être certains retards qui ont été observés ou tout va bien jusqu'à maintenant? Si vous me permettez, je vais refiler la question à mon expert, Marc Labonté, qui suit ces projets-là de plus près. Présentement, ça va bien avec la construction des écoles, alors on ne trouve pas qu'il y a vraiment un ralentissement. et ce qu'on se fait dire par contre à les contracteurs, c'est que plus tard dans le projet, c'est possible qu'il n'y a peut-être certains matériaux qui peuvent prendre du retard, mais ce qu'ils font, et maintenant que la COVID, c'est une réalité, ça fait déjà un petit peu de temps, il y a certaines pièces qui salvent, prennent beaucoup plus de temps, alors ils s'ajustent, ils essaient de commander un peu plus tôt d'avance pour ne pas qu'il y ait trop de retard. Alors, oui, c'est possible qu'il peut encore avoir des retards, mais on est encore très tôt dans le processus de la construction. Alors, pour l'instant, ça va bien, mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Parfait, merci. Ismaël, vas-y. Oui, je veux juste une autre petite question peut-être. Au niveau du financement, au niveau du ministère avec le COVID et tout ça, penses-tu qu'on peut avoir de retard de paiement ou de financement dans ces écoles? Je n'ai jamais eu de discussion à ce sujet. Ce n'est pas vraiment, je dirais, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on ne s'est jamais fait dire ou qui n'a jamais été mentionné. Alors, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire si oui ou non, c'est le cas, mais honnêtement, comme c'est là, le plan, c'est que la construction continue comme d'habitude. Il n'y a pas de ralentissement. Je crois que le ministère a le vouloir de continuer les projets. D'autres questions ou commentaires pour la découverte? Le prochain point, ce serait l'école Citadelle et il y a d'autres belles photos un peu plus sombres que l'internet avait mentionné dans votre cahier. Donc, l'administration, je vous donne la parole sur ça. Oui, j'ai fait le tour un petit peu. Citadelle, c'était simplement pour vous dire qu'il y avait des choses qui avançaient. On va essayer, comme M. Allary nous a suggéré, peut-être pas y aller trop tôt le matin ou trop tard le soir. Je ne suis pas sûr à quel moment les photos ont été prises, mais ça avance de ce côté-là aussi. Et puis, Saint-Vital, comme je l'ai mentionné, c'est juste la question d'avoir notre cabinet d'architectes pour commencer les dessins. Et comme j'ai dit tantôt, on a fait une mise à jour, on travaille sur la mise à jour de notre plan d'immobilisation, largement guidé par les retombées du jugement de la Cour suprême en Colombie-Lautanique parce que ça nous donne un levier supplémentaire. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui, pour le plan d'immobilisation et les projets d'infrastructure. Et nous allons avoir un troisième, l'école Saint-Vital. Oui, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ah, tu m'as cru. Et j'ai parlé de l'autre item aussi. Alors, je serai rendu au PAC, si vous me permettez. Oui, vas-y. OK. Alors, beaucoup de travail quand même qui s'est fait dans les écoles malgré le contexte de la pandémie. On a eu la chance avec mon collègue à ma gauche ici de rencontrer les directions d'école pour faire le tour sur les plans d'immigration continue. Et c'est un bilan assez positif des réalisations jusqu'à maintenant. Je pense que malgré tout ce qui se passe, les écoles ont des routines établies par rapport à la pédagogie, l'enseignement, les routines pour aussi pour la validation des résultats, les suivis des élèves. Alors, c'est très bien soutenu. On remarque beaucoup d'approches collaboratives, soutien au comportement positif. Une priorité sur les domaines de littératie et numératie. Donc, il y a quelques écoles qui ont ajouté dans leur plan d'immigration continue cette année la composante de gestion autour de la pandémie. Ça fait partie d'un changement important. Donc, on a absolument ouvert cette flexibilité-là parce que c'est une réalité dans leurs écoles. Les équipes administratives ont aussi soumis des plans d'immigration continue pour l'année. Donc, une en vérification technologique, notre collègue Jean-Marc, le renouveau des politiques dans lesquelles vous êtes impliqués avec ma collègue Laura, justement à droite. Le plan d'immobilisation fait aussi partie du travail. Marc et Laura sont impliqués là-dedans. Réorganisation des RH, mon collègue Éric, processus de supervision et d'évaluation qui est dans le plan d'immigration continue et la mise en œuvre des problèmes d'études, évaluation des apprentissages, Mme Bourque qui s'occupe évidemment de ce domaine-là. Donc, chaque équipe a un projet majeur sur lequel ils travaillent et on pourra vous faire rendre compte éventuellement dans une réunion de plénière pour vous expliquer un peu ce qu'on en est rendu. On a aussi passé avec succès l'évaluation de notre plan annuel et notre rapport annuel, le plan triennal, pardon, et le rapport annuel. Ça a été fait le 17 décembre dernier, juste avant le congé des fêtes et puis donc il est posté sur notre site web maintenant avec l'approbation du ministère de l'Éducation. Du côté de gestion, les directions d'école ont été amusées la semaine dernière une formation avec Pierre Collerette qui est très connue au niveau de la gestion du changement dans les milieux, la fonction publique mais aussi le domaine scolaire qui travaille dans des systèmes scolaires où il y avait des taux d'écrochage élevés et de la persévérance scolaire. Donc, Pierre est un peu à l'origine de notre démarche en termes de gestion au Centre-Nord et il est venu donner un atelier sur la gestion en contexte de turbulence aux directions d'école. Alors, évidemment, on parle de pandémie, comment on gère, c'est quoi le focus, où on met notre focus durant ce temps-là. Un autre sera destiné sur l'ensemble de la gestion du changement comme thématique et on a aussi un atelier qui est prévu un peu plus tard pour nos gens qui sont dans les postes de consultation, les conseillances pédagogiques et ces éléments-là pour travailler un petit peu sur le changement organisationnel à cet égard-là mais aussi plus dans leur rôle en fonction vraiment particulière au Centre-Nord. Alors, c'est ça pour le plan d'amélioration continue. Quand même pas mal de travail dans une année qui est différente mais je félicite les équipes écoles pour avoir maintenu le cap. Merci beaucoup. Je vous laisse enchaîner avec le point 10. Le rapport du directeur général puis c'est un soupli parce qu'il y a des questions ou des commentaires de mes collègues. Ça serait peut-être non. C'est bon. Si je peux ajouter, Madame la Présidente, juste un élément que je voulais vous mentionner qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour des programmes d'études. Vous avez fait référence tantôt dans votre rapport de la Fédération des conseils scolaires. J'ai envoyé une lettre aussi au ministère pour aux fonctionnaires ou à ce ministre adjoint qui s'occupe du projet pour essayer de voir si on peut faire une approche un peu plus proactive d'impliquer nos équipes de pédagogues pour aller voir ce programme-là de français et d'études sociales maintenant et pas attendre en septembre alors qu'on sait qu'il y a déjà des inquiétudes et qu'on puisse avoir notre mot à dire là-dedans puis d'être impliqué. Je crois que les systèmes scolaires francophones sont les mieux placés pour pouvoir appuyer je voulais juste vous tenir au courant de cette je ne veux pas dire qu'ils vont accepter mais au moins on a fait le geste. Le geste compte grandement merci pour ça M. Lessard. C'est tout pour le rapport du directeur vous n'avez pas de questions c'est ça j'ai compris ok 10.1 ressources humaines Oui je vais le prendre aussi si vous me permettez on a fait des ajustements on a eu des élèves qui ont le nombre d'élèves qui a quitté le système d'école virtuelle puis s'en allé vers les écoles et ceux qui sont allés dans l'autre sens c'est sensiblement le même donc il n'y a pas eu beaucoup de différences la différence ça a été les niveaux dans lesquels ils sont soit partis ou sont arrivés alors que ça soit dans les écoles ou dans le système de l'école virtuelle avec le Cefed donc on a ajouté des ressources financières pour aider le Cefed à ajouter de l'aide essentiellement selon les besoins qu'ils avaient alors on est le système scolaire qui utilise le plus le programme de l'école virtuelle à l'heure actuelle donc on voulait bonifier un peu notre appui de ce côté-là c'est de l'argent qui vient du fédéral vous vous souviendrez qu'en septembre on avait reçu des montants pour appuyer dans le cas de la COVID et puis un poste d'orientation scolaire aussi est affiché on avait une contractuelle qui nous quitte pour des raisons personnelles et puis on va trouver essayer de trouver quelqu'un d'autre pour ce domaine qui est assez important dans notre conseil M. Allary Oui merci M. Lessard j'attire l'attention de mes collègues à la page 87 du cahier où vous faites un peu un survol de la situation de nos ressources humaines en lien avec la COVID juste brasser peut-être un sommaire est-ce qu'on s'en tire quand même relativement bien au niveau du personnel enseignant de soutien ou de conseillerie qui doivent s'absenter à cause de la COVID Pour le moment je vous dis que ça se passe bien je suis en train de voler ce couple de ma collègue à ma droite mais oui ça se passe relativement bien dans le contexte on a un oeil très proche je sais que mon collègue Eric aussi suit ça de près on a fait des ajouts on a remplacé le plus rapidement possible on a des équipes de conciergerie qui ont été bonifiées depuis l'automne on a augmenté le temps des aides-élèves aussi ça donnait un coup de main donc jusqu'à maintenant on réussit à pallier assez bien évidemment ça dépend toujours de la fréquence le nombre de cas qui se présentent dans les écoles c'est ça vraiment qui est critique pour le moment puis je n'ose pas trop dire fort juste depuis le retour du congé ça va relativement bien je sais qu'avant Noël dans certaines de nos écoles c'était le temps qu'on arrive au congé mais pour le moment ça se passe relativement bien Parfait merci beaucoup puis désolé j'ai vu ressources humaines puis j'étais assez cette page-là Laura pourra moins parler rendu à son temps tantôt c'est une question de la semaine alors c'est bien j'apprécie le tableau dans le cahier je pense que je suis une personne vraiment visuelle donc j'apprécie qu'il soit présenté de cette façon ok point 11 rapport du trésorier donc 11.1 remarque merci beaucoup alors on va parler du transport on a eu certains contractuels qui ont accouru des défis pour le manque de chauffeurs au début janvier notamment dans la région d'Edmonton il y a plusieurs routes qui ont subi la perte de chauffeurs à la dernière minute puis quand on dit la dernière minute c'est trois jours avant la rentrée des élèves et malheureusement ça a créé quelques retards la perte de contracteurs pendant les temps de fête c'est pas nouveau mais la pandémie a vraiment augmenté cet effet alors à cause de la pénurie du chauffeur il y avait essentiellement passé le chauffeur pour prendre la relève des chauffeurs disons sur stand-by pour prendre la relève des chauffeurs qui ont manqué alors il fallait faire des retards en déguéant malheureusement alors on a quand même communiqué avec les compagnies qui ont été affectées puis on les a demandé et on a voulu valider avec eux leur processus de remplacement de fiscalisation de formation de conducteurs on nous a fait des suggestions mais du nâtre c'est vraiment les compagnies qui sont responsables de la main d'oeuvre alors ce que nous on peut faire et ce qu'on a fait comme conseil c'est qu'on a continué à payer nos transporteurs même lors des interruptions de services on les a payées plein tôt parce qu'on les a assuré que les chauffeurs demeurent le plus possible pour qu'il y ait le moins d'impact alors nous avons aussi ajouté un petit peu d'argent on a bénéficié le contrat des contracteurs pour les aider avec les coûts de nettoyage les outils de transport on a parlé alors c'est ça essentiellement le bris à jour pour le transport avez-vous des questions au niveau des finances comme M. Allary le mentionner c'est que nous attendons toujours des annonces du ministère pour savoir si le financement peut possiblement être modifié à cause de la pandémie comme qui a été mentionné c'est qu'il fallait donner nous fallait prédire nos instructions l'année 2021 et c'est là où on avait prédit une hausse de 3-4% par contre la réalité c'est qu'on a essentiellement débuté l'année scolaire avec le même nombre d'élèves que l'année dernière alors selon la nouvelle formule il devait y avoir un ajustement et puis par contre il y a plusieurs conseils scolaires qui ont fait le son de cloche en disant « Regarde, d'accord, on vous a donné nos chiffres avant la pandémie avant la COVID on ne peut pas on ne peut vraiment pas prédire la réalité qu'on vit présentement alors on vous demande s'il te plaît de nous de nous financer ou de ne pas ajuster notre financement pour le fait qu'on a eu une perte d'élèves alors nous entendons toujours le ministère pour une réponse j'ai aujourd'hui eu la chance de parler avec un collègue et puis il semble que ce qu'on s'attend c'est qu'on n'aura seulement qu'une mise en jour une fois que le budget provincial sera déposé en fin février alors on continue à travailler avec le ministère mais je crois qu'ils ne sont pas encore prêts à se prononcer sur cette question là ils ne seront pas prêts à dire quoi que ce soit avant le budget provincial je crois c'est soit le 25 ou le 26 février et puis c'est tout sur ce point là est-ce que vous avez des questions pas de questions vous faites des beaux rapports merci point 12 rapport de la directrice des affaires corporatives qui sont à la page 87 à 89 dans vos cahiers Laura alors j'espère aussi faire un beau rapport du côté de l'archivage et fouille on travaille en tant qu'équipe administrative pour on explore des logiciels qui pourraient nous aider à rendre nos processus plus faciles plus rapides et électroniques qui réduira nos documents alors je pense Marc et moi on est pas mal excités avec le potentiel là du côté communication et des relations partenariats des campagnes des plans de campagne de gouvernance et les avantages de la maternelle qu'on a discuté au comité DPR ont été développés et seront présentés au comité sous peu le conseil scolaire travaille avec la FRAP et l'alliance jeunesse famille de l'Alberta Society la Jufas pour le lancement du mois de l'histoire des Noirs qui prendra place le 5 février de 17h à 19h de nombreuses activités auront lieu dans nos écoles qui sont organisées par les travailleurs en établissement dans les écoles et seront partagées sur les réseaux sociaux du côté santé sécurité oh oui je vais arrêter je voyais une question oui désolé Laura quand tu parles du lancement du mois de l'histoire des Noirs est-ce qu'on espère un assouplissement des mesures ça parle pas que ça va être virtuel je présume que c'est virtuel ou s'il y a un assouplissement il pourrait y avoir peut-être quelque chose présentiel non? c'est tout planifié en virtuel ok parfait merci ok du côté santé sécurité on a eu deux inspections de AHS au mois de décembre quelques recommandations mineures ont été partagées par AHS et des suivis ont été faits pour les mettre en oeuvre alors dans le rapport au sujet de la COVID ça parle du désinfectant qu'on utilise alors on a acheté un nouveau désinfectant qui prend beaucoup moins de temps alors les écoles recevront ça j'imagine sous peu Marc pourrait en parler un petit peu plus oui je vois une question de Jean-Daniel oui quand tu dis que AHS sont venus ils viennent au bureau central ils visitent des écoles au hasard peux-tu parler un peu de qu'est-ce qu'ils viennent voir et qui sont venus voir oui alors après des cas dans nos écoles AHS va faire des visites alors c'est deux écoles qui ont eu des cas c'est les mêmes sortes de visites qu'on a eu depuis le début de l'année alors c'est ça ils font une tournée de l'école pour voir si on a toutes les mesures en place puis cette fois-là ils ont remarqué une ou deux choses qu'on n'avait pas mis en place ou que les mesures étaient peut-être moins strictes qu'ils étaient au mois de septembre alors je pense une des choses qu'ils ont remarqué c'est des meubles en tissu alors quand on a fait la tournée des écoles moi et Marie-Josée ont fait la tournée de toutes nos écoles puis des fois il y avait un coussin sur un divan en cuir alors c'était juste des petites choses comme ça avoir un oeil externe parfois ça l'aide Alors en gros c'est ça j'ai parlé de nos visites alors toutes les écoles ont eu une visite par virtuel ou en personne par moi ou par Marie-Josée puis je pense ça a été des visites très utiles et c'est ça on a fait quelques rappels comme vous pouvez voir dans le rapport on est pas mal bon pour nos procédures en place il y a quelques petites mesures qu'on oublie parfois puis c'est principalement des oublis de faire un inventaire pour nous indiquer où ils sont rendus avec leur équipement de protection individuelle mais on fait toujours des suivis alors en général ça va assez bien de tout ce côté-là et dernièrement du côté des élections nous avons encore reçu de candidature pour les élections de 2021 et une fois qu'on en reçoit une liste de candidats sera mise sur une page du conseil scolaire centre-là oui monsieur Alary deux questions un c'est peut-être plus pour toi l'autre c'est pour Tania alors je vais y aller pour toi en premier Laura quand on parle des mettre au fur et à mesure on sait que par le passé la loi disait que c'était annoncé tout le monde en même temps à midi telle journée est-ce que maintenant la procédure a changé le conseil doit les mettre au fur et à mesure qu'une candidature s'annonce on doit pas les mettre mais la période de mise en candidature a beaucoup changé alors la période de mise en candidature avant était très courte maintenant c'est du 1er janvier ou je pense du 18 septembre si je me souviens bien alors c'est assez long j'ai parlé à une collègue à la ville d'Edmonton voir ce qu'ils font parce qu'eux autres ils gèrent les élections des conseils scolaires catholiques et publics à Edmonton ce qu'ils vont faire eux c'est mettre sur le site web les candidatures une fois qu'ils ont été acceptés par la directrice de scrutin alors j'ai pensé faire utiliser la même approche pour nous autres aussi alors c'est à notre discrétion de le faire puis c'est vrai que par le passé c'était vraiment entre 10h et midi il fallait vraiment envoyer les documents dans une école ou au siège social alors tant mieux si on a rallongé ça puis l'autre question c'est plus pour Tania parce que c'est plus un rôle politique on sait que quand ils ont annoncé les élections scolaires ce qui est annoncé c'est très restrictif au niveau de qui peut se présenter et même qui peut voter est-ce qu'il y a des avancées qui ont été faites pour corriger le tir au niveau du bureau de la ministre au niveau du gouvernement pour s'assurer même qu'un parent anglophone parce que dans la mouture actuelle un parent anglophone d'un enfant à notre école ne pourrait même pas voter alors j'aimerais savoir si ça a été corrigé Oui Etienne puis merci de soulever le point parce que ça aurait dû faire partie de mon rapport de la Fédération des conseils scolaires francophones donc c'est un oubli de ma part oui des démarches ont été faites j'ai peut-être fait par oubli parce que c'était une rencontre entre la présidence et la ministre il faut juste la table au complet mais oui alors ça va être adressé mais ça va être adressé au printemps quand ils vont siéger donc la ministre nous assure son attention là-dessus je veux aussi partager qu'ils étaient un peu embarrassés qu'ils avaient fait cette erreur ou cet oubli et que peu importe la décision qui est prise probablement en notre faveur évidemment sera rétroactif au 1er janvier pour la mise en candidature donc juste pour vous laisser savoir Oui parce que même je pense qu'au niveau des candidatures qui pouvaient se présenter c'est seulement des parents ou des finissants du système ou qu'il y avait eu des finissants du système alors quelqu'un d'un certain âge qui n'aurait pas vécu la gestion scolaire pour ses enfants n'aurait pas pu se présenter comme on l'a vu par le passé qu'il y avait une ouverture alors c'était quand même un peu aberrant qu'il y avait vraiment une grande lacune puis qu'on voulait tellement être restrictif puis tant mieux c'est une ouverture espérons que ça se fasse ce printemps Bien même le président veut partager qu'il ne pourrait même pas se présenter lui-même à une élection présentement donc c'est quand même le gouvernement je ne dis pas que ça la réponse serait probablement favorable mais j'encouragerais n'importe quel francophone à se présenter puis d'aller de l'avant suivant le printemps Merci de la question Étienne c'est une bonne question Autre chose Laura ? J'avais un dernier point que j'ai presque oublié la Fédération des conseils scolaires francophones offrira des formations sur le rôle d'un conseiller scolaire et notre page web des élections est maintenant disponible puis je vais continuer à la mettre à jour C'est tout Parfait merci Beau rapport Laura Même si t'as une question d'été c'était une blague Point 13 Politique et procédures pages 90 à 92 dans vos cahiers Ok À la suite de l'exercice de réflexion de la retraite des conseillers du 12 décembre l'administration et le cabinet de Emmen Harden ont développé un plan de travail pour la refonte du cadre de gouvernance du conseil scolaire centre-nord et de nos politiques pour avoir terminé au mois de juin Alors je pense qu'on a tous pas mal hâte à ça Les dates de réunion du comité de politique ont été établies et la première réunion est demain Alors c'est ça je pense qu'on vous demande d'approuver le plan de travail qu'on vous a présenté Est-ce qu'il avait levé la main? Ok Je suis prêt à faire la proposition il y avait des questions? Je pensais que tu avais une question mais vas-y tu as levé la main en premier Ok Je propose que le plan de travail pour la refonte du cadre de gouvernance tel que présenté soit approuvé par le conseil Tous en faveur Nous sommes tous en faveur Laurent Point 14 Informations et correspondances page 93 dans vos cahiers Ah oui c'est une lettre datant du 22 décembre à la ministre Jolie sur l'importance de renforcer la loi sur les langues officielles C'est une longue lettre mais c'est en survol c'est ça le message mais pas de réponse pour l'instant question commentaire Point 14 information non point 15 désolé représentation des conseillers date des réunions des conseillers d'école voir il y a un tableau dans le drive de l'équipe Je dois avouer que je n'ai peut-être pas ajouté tout mais c'est correct je pourrais le faire le mois prochain Est-ce que il peut y avoir une proposition ou une question sur le commentaire Moi j'aurais une question Oui vas-y Moi il y a plusieurs personnes qui ont mis leur nom il restait une couple d'écoles à rencontrer on voulait-tu finaliser ça là ou si on veut à la prochaine plénière aligner aligner les noms avec les écoles à visiter puis les dates Rathalie tu as une question J'allais juste dire on n'est pas obligé de le faire en réunion parce qu'on ne les vote on ne les vote on ne les vote plus fait qu'on peut le faire à la plénière très facilement C'est à près de ma suggestion si je veux à la plénière vu qu'elle a pas Pas de problème j'étais juste curieux j'avais fait sûr de C'est beau donc est-ce que je peux avoir une proposition pour les représentations Oui Tu avais Jean-Daniel Jean-Daniel excuse j'avais regardé mon paquet Vas-y Jean-Daniel alors que la liste des événements avec le nom des conseillers scolaires y participeront soit reçue Tous en faveur Il y a une proposition catholique s'il vous plaît Steve tu avais levé la main Tous en faveur Tous en faveur Point 16 dans ta retenir la prochaine réunion ordinaire aura lieu possiblement à la cité francophone sinon en mode virtuel le 24 février 2021 Est-ce que je peux avoir une proposition pour la levée de la réunion Steve propose Tous en faveur Nous sommes tous en faveur Je vous remercie de votre écoute ce soir 8h20 c'est pas si pire Je vous remercie Pardon Avant que tu faites une petite demande au niveau de la communication je ne veux pas ajouter un peu plus sur leur travail Je ne sais pas si vous serez d'accord j'aimerais bien avoir un petit rapport des réunions sur l'implication dans les écoles s'entend partout je peux dire c'est un ajout très positif tout ce qu'on entend mais un petit rapport si l'administration est d'accord ne me fera pas du mal Excuse-moi Ismaël je n'ai pas bien saisi la demande est-ce que tu peux la répéter s'il vous plaît j'ai mal compris J'ai dit si on peut ajouter dans nos réunions un petit rapport d'Éric Dion comme on l'entend souvent de ses implications dans les écoles je dois dire un ajout très positif au niveau de l'administration mais si ça ne dérange pas j'aimerais avoir un petit rapport de ses activités D'accord je pense que M. Lessard a pris peut-être note de ça je l'ai peut-être vu vous êtes loin M. Lessard mais je pense que ça a été bien reçu donc merci et merci à tous ceux qui nous ont quitté de la maison et je vous souhaite une bonne soirée je te demanderais peut-être juste vos conseils de rester s'il vous plaît je pense que tous les derniers brouins la webdiffusion étaient terminées mais ce n'est pas grave parce qu'il était sur je vais juste attendre une minute je pense que Jean-Marc a besoin de débrancher il va me faire string quand c'est prêt c'est qu'il faut